... Et salut à tous, c'est Maxwell & Max Team, bienvenue dans Hearthstone Café. Ce soir, on a un invité très, 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 très connu de cette semaine, au moins en tout cas. Il était à Bucarest et il est revenu entier, il n'est pas décédé. Comment tu vas, Totoche, Totoche de Team Redbloods ? Comment ça va ? Ça va bien, on se remet un peu des émotions. Ça ne peut pas aller mieux, on a bien. Bienvenue dans Hearthstone Café, on est content de t'avoir avec nous. Et nous avons également Maxence et Spleen, comment allez-vous les grands ? Ça va très bien. Ça va, ça va, ça va, en forme. Alors, les amis sur le chat, n'hésitez pas à nous dire si le son de tout le monde est bon. Parce qu'il est possible que le spleen soit un peu pas fort. Vous savez qu'il a une force assez limitée. Je voulais regarder un truc, mais je l'ai oublié. C'est quoi que je voulais regarder ? Je ne sais plus, je ne sais plus, ce n'est pas trop grave. Alors, en tout cas, nous avons le son... Ah si, ça y est, je sais ce que je voulais regarder. Je vais regarder si on a bien un retour, un retour live. Pour savoir si on est bon au niveau du son, déjà, en plus c'est hors du coucou. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a un retour, on est tous là. C'est parfait. Donc, le sommaire du jour, en plus, c'est le coucou, c'est super. On va faire donc... Ah là, on est dans l'endresse. Salut courte, petit souci de caméra, les micros sont bons, par spleen qui est toujours un peu bas, mais on sait rien, il verra. D'accord, merci. Petit souci de caméra, on verra ça plus tard. C'est notre ami Maxence qui est un petit peu décalé, mais c'est ma faute à moi. Enfin, donc, dans la météo du ladder, on va voir un petit peu si le chaman est toujours aussi OP cette semaine. On a vu que la semaine dernière, il était plutôt toujours là. Merci beaucoup Maxence de ton intervention. Ensuite, nous allons faire le deck de l'aventurier. C'est Totosh qui va nous présenter le deck voleur. Un deck voleur qui a eu son heure de gloire un petit peu à Bucarest. Et on verra également une de tes games, pas avec ce deck voleur, mais en guerrier, c'est ça ? En guerrier contre prêtre ? Oui, contre prêtre, c'est ça. Très bien. Ensuite, nous aurons spleen qui nous parlera du circuit compétitif. Il y a quand même pas mal de choses à raconter cette semaine. Le bazar, c'est une nouvelle séquence avec un peu des choses plus légères. Et les news de la Max Team, il y en a quelques-unes. Et ensuite, la séquence qu'on aime beaucoup, c'est le tableau noir. Donc, on va lancer tout de suite la météo du ladder avec Maxence. Hop là ! Et on commence. Alors, vous allez voir que les caméras ne sont pas dans l'ordre. Parce que bon, voilà, c'est la première que je gère. Et si vous voulez savoir, certaines personnes sont arrivées un peu tard. Donc, je n'ai pas pu tout remettre dans l'ordre. Mais c'est pas mal. Non, c'est pas ma faute, moi, ça va. J'étais en stream ! Peut-être que ce n'est pas toi. On ne sait pas. Ah bon, ce n'était pas moi. Si, si, c'est toi. Alors, on commence avec le round 10 à 6. Donc, bien entendu, ce sont les statistiques en direct de HS Replay sur les trois derniers jours serveurs européens. Yep. À ces rangs-là, en fait, c'est toujours un peu les decks aggro qui dominent. À chaque fois que j'ai fait la séquence, c'était le cas. Et là, c'est encore le cas avec Paladin Highlander. Donc, c'est le paladin avec les secrets et l'adversaire mystérieux. Décassé aggro. Et globalement, Chaman Murloc, Paladin Secret, Chaman Evolve. Même le Chasseur Secret, c'est quand même pas mal. Enfin, le Chasseur Highlander Secret, c'est quand même pas mal de tempo aggro. Et il y a le mage gros sort. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, cette liste. Le mage gros sort. Merci pour le follow, Warma. Je pense que c'est la liste avec la sorcière des sables. Je peux aller vérifier. C'est le truc de Jackie Chan, non ? Je vais aller vérifier ça, vite fait. Je ne suis même pas sûr que ce soit en format Highlander, le machin. Je ne pense pas, non. Ouais, en fait, je pense que ça, c'est juste... En fait, s'il a un si gros winrate, c'est parce qu'il y a peu de stats, globalement, sur le deck. Donc ça, je pense que c'est un peu l'anomalie du truc, parce qu'on voit qu'il n'a rien à voir avec les autres decks. Alors, mage gros sort, je vais vous dire un petit peu ce qu'on a. Ne souffle pas dans ton micro, s'il te plaît, c'est insupportable. Donc, on a un Hospice Funest, effectivement. C'est un Highlander, quand même. Ouais, ouais, c'est Machin Highlander. C'est Faoris, Kaleigos, Explosions Pyrotechniques, Boîtes à Secrets, Pouvoir d'attraction, Galaxy... Ouais, c'est vrai qu'il y a des gros sorts, quand même. Il y a deux sorts à 7, un sort à 8, deux sorts à 10. Ok. En fait, c'est Jack qui a fait un point avec ça, en fait. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ouais, ça fait quelques jours, ouais. Ça fait quelques jours qu'il est en top. Ouais, et je pense que c'est pour ça, il y a quelques personnes qui l'ont essayé, qui ont l'air d'avoir des résultats pas trop mal avec. Apparemment, la liste est OK contre Shaman, et on l'adhère, on verra après, mais vu la popularité de Shaman, c'est souvent pas trop mal d'être bien contre Shaman. Ouais, c'est ça. Et je pense que la combo 2, ça se met pas trop mal dans la méta, tant que le deck n'est pas connu plus, il n'y a pas énormément de stats. Bah, il arrive à se glisser dans les meilleurs decks. D'après ce qu'il dit, il a l'air de dire que c'est fort contre Shaman, normalement, enfin, plutôt Shaman qu'il teint. Donc c'est pour ça qu'il trouve que le deck est fort. Après, dans la pratique, je ne sais pas, mais il doit le jouer quand même mieux que la moyenne. Oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. J'ai vu un peu Thaïs aussi jouer un mage très similaire. Il n'y a pas Faoris dedans, mais c'est un Highlander comme ça, avec Alec Goss aussi. Et il disait aussi que c'était pour contrer les Shaman Kett. En tout cas, je l'ai croisé hier, il était 700 et quelques, donc il n'est plus trop au top. Voilà. Il a joué toujours le même deck. Non, mais le deck, il est peut-être à tester, pour les gens qui aiment bien tester des decks, mais pour l'instant, les stats ne disent pas grand-chose, parce que le deck n'est pas assez connu et pas assez populaire pour que les stats aient beaucoup d'intérêt. Mais c'est un deck à tester. Moi, ce qu'il y a quelque chose qui m'amuse dans cette statistique des rangs 10 à 6, c'est que la première dizaine de decks qu'on voit là, tiers en tiers 2, c'est quand même plus de 54% de win à chaque fois. Donc, c'est assez gros. Alors qu'on va voir que quand on va remonter un petit peu dans les rangs, ça va vraiment se resserrer sur les pourcentages de win. C'est normal. En vrai, si vous êtes amusé, il y a de temps en temps du rang 20 au 25, le deck numéro 1, il est à 76% de win rate. Ah ouais. C'est énorme. Donc, c'est juste, ça se tasse. C'est ça. Après, les joueurs se tassent et du coup, le win rate descend globalement. Alors qu'à ces rangs-là, tu peux faire juste, tu passes sans perdre, tu vois, et puis tu sors de cette catégorie de rangs. Ok. Salut Pinouche sur le chat. Salut à Utas, à Oxide et à tous ceux que je n'ai pas vus, à Warma, à Neomac, Courte. On va passer au rang 5 à 1. Yep. C'est à peu près les mêmes decks. On a deux decks Islander encore en top. Le paladin en premier et le chasseur après. Et puis après, c'est quand même du plus classique, un peu plus du tier 1 quand même que 10 à 6 parce qu'on a après de combo Shaman Kett, Shaman Evolve et Mali Druid. Ouais, ouais. Trois listes Shaman qui sont dans le top. C'est fort. C'est fort peut-être. En fait, on verra après. On ne voit pas trop la domination de Shaman dans les win rates parce que ce n'est pas le plus gros win rate à chaque fois, mais il est bien placé. Mais c'est plus dans la popularité du deck où tu vois qu'en fait, il est à 53% mais en ayant énormément de game. Là où les autres decks, ils sont à 53% en ayant moitié moins de game mais en n'étant pas target par le reste du ladder du coup. Et alors que la méta ne s'adapte pas autour de ses decks. Ce qui fait que le Shaman, c'est fou. Il y a quand même Pred combo qui est bien classé alors qu'on envoie un peu moins en tournoi. Même sur le ladder ? Enfin, en fait, il y a un autre Pred qui est sorti et du coup, bah... Ouais, mais les deux se râle, normalement. Ouais, ouais. Mais en Open Cup, on envoie quasiment moins alors qu'il y a un mois en arrière, c'était le deck que tout le monde avait. On ne l'envoyait plus avant Bucare. En Open. La semaine après les cas sont sortis, il y avait assez peu de Pred combo parce que c'était le deck le plus target, en fait. Donc, c'est pas étonnant, en fait. Ouais, clairement. Mais avant que les nouvelles cartes sortent, même alors qu'il y a eu certaines personnes qui essaient de le target, tout le monde l'avait quand même. Ouais, mais en BO3, tu peux le target assez facilement. En BO5, c'est un peu plus complexe. Yep. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'étonne ici, c'est le Highlander, le chasseur Highlander secret qui est quand même toujours tier 2 et qui est même au-dessus des chamans. Alors que moi, je l'ai pas mal joué il y a une saison et demie. Je suis passé légende avec. Et avec l'arrivée des nouvelles cartes, mais c'était plus possible. Ça ne marchait plus du tout. Ça ne marchait plus du tout. Le deck, il a baissé en win-night. Alors peut-être que je ne sais pas le jouer, joueur de renseignement, vous le savez. Je ne sais pas, moi aussi. Mais j'ai trouvé que les chamans étaient devenus beaucoup trop forts pour ce deck-là. Et apparemment, ça doit être un problème de chez moi, quoi. Je ne sais pas. Moi, j'ai du mal aussi avec le deck. Mais en fait, c'est assez polyvalent. Donc pourquoi pas. Je pense que ce n'est pas extrêmement dur à jouer. Il a récupéré l'appel de la nature qui est quand même énorme. Oui, mais justement, je trouve qu'en fait, ça améliore les points qui étaient déjà assez forts du deck. Oui. Alors que ça reste compliqué. Moi, j'ai un peu de mal aussi avec, en vrai. Ok. Si tu te prends des lièvres et evolve, tu ne peux pas faire grand-chose, je pense. Avec Evolution, c'est plutôt... Mais d'ailleurs, tu vois qu'il est un peu moins dans les stats qui vont arriver juste après. Eh bien, nous y venons justement pour le rang légende. Yep. Je te faisais la petite transition, là. Ouais, c'était beau, c'était beau. Ah non, mais là... On commence à progresser, là. On a l'habitude, là. Eh, il est moins. Et là, j'avoue que moi, j'étais surpris quand tu m'envoyais les stats parce que Highlander Warrior qui est le deck avec le meilleur win height. J'en ai pas de même. C'est marrant, ça. Puis presque 55%, quoi. C'est pas rien, tu vois. Ouais, ouais. En fait, il avait un bon win height quand il était joué et puis après, il n'a plus trop été joué, quoi. Et là, apparemment, ça revient un peu vu que c'est lui qui a le meilleur win height. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en légende, là, c'est vraiment que les top tiers, entre guillemets, qu'on retrouve en open ou en tournois en général avec Shaman Evolve, Shamket, Predcombo, Volleur Tempo qui était très présent à Bucarest, Mali Druid. Donc, ouais, tout ça, c'est que les tirains, quoi, globalement. Là, en top légende, c'est ça, c'est... Shaman, 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 Volleur, Mali Druid et Warrior. Il y avait pas mal de Warriors, aujourd'hui. Ah, il y a quelques prêtres, quand même. Et, ouais, assez peu, hein. Plus Shaman Zoth. Ah, je sais pas. Moi, j'ai croisé... Shaman Zoth et très peu Trombo, mais tout ce que j'ai pu voir. Mais bon, après, c'est... En tout cas, moi, je joue ça, moi, actuellement. Shaman Zoth ? Ouais. Ça se défend, ouais. En vrai, je suis... Ouais, je suis pas vraiment maman, mais... On va passer à la popularité des decks. Alors, cette fois, on l'a triée sur le rang légende. Et on voit... Alors, ce qui était étonnant par rapport à... En fait, à tous les rangs, c'est genre... C'est ça. Mais c'est étonnant de voir que la popularité du Shaman Ket est super haute, parce qu'on est carrément sur du... Presque du 18% au rang légende, alors que sa place sur les meilleurs win rates n'est pas aussi élevé. Ah, c'est quand même. Il est quand même dans les 2-3 meilleurs decks tout le temps. Genre, c'est super élevé. Ouais, mais sur, par exemple, le chasseur Highlander, il est pas là. Là, je... Pardon, le guerrier Highlander, ben, tu le cherches, alors que c'est le meilleur win rate. C'est ça qui est un peu étonnant, quand même. Paradoxal, mais vous... Oui, mais justement, c'est peut-être un peu parce qu'il est peu présent qu'il peut monter aussi haut, tu vois. OK. Moins un deck qui a joué, plus il y a de la variance dans ce stade, quoi. Je pense qu'en top légende, tu croiseras plus de sherman évolution et en bas légende, tu croiseras plus de sherman kate. Parce qu'il y a un petit décalage de méta entre... en fonction de tour en légende. Mais... Ouais. En gros, au top légende, c'est vraiment... Ça s'adapte à heure par heure, quasiment. Et au fond du légende, c'est plus la semaine dernière, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui était fort. Ben, du coup, il garde un peu les mêmes decks, c'est un peu comme ça que ça m'a l'arche. Bah légende, t'appelles. C'est quoi ? Bah légende, c'est 50, on est en top 50. Au légende, c'est top 100, 200, et bah légende, c'est 1000 plus, quoi. OK, OK, d'accord. Pour faire ça. Ouais, parce que moi, autour de là, 250, 300, genre, je croisais plus de sherman kate, pour le coup. Ouais, t'avais quand même de sherman kate, t'es-ce qui est-ce. Ouais, ouais. Ouais, mais ce que tu vois aujourd'hui, il y en a un peu trop. Du coup, la... Vas-y. Ouais, je veux dire, si tu prends la somme des deux shaman, t'es quand même à 25%, quoi, à peu près. Ouais. Même un peu plus. En légende, et dans les autres rangs, c'est plus de 30, donc c'est quand même... En fait, si t'es pas légende, t'as un tiers, t'es une... Ouais, une game sur trois, c'est un shaman, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est ouf. Et en légende, c'est une sur quatre. Ouais, ouais. Alors, du coup, est-ce qu'on est sur la question de départ ? Est-ce que le shaman est toujours OP ? Est-ce que... On pense qu'il est beaucoup représenté, parce que, bon, il est plutôt bien, il est plutôt bien, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà de l'émergence de nouveaux decks qui peuvent le contrer, comme notamment le... Bah, le mage gros-sort, quoi. Le fameux mage gros-sort, et le... le guerrier Highlander. Est-ce qu'on n'est pas un peu au paroxysme du shaman et il va se prendre un taquet dès la semaine prochaine ? Je pense pas. En fait, je pense que tant qu'Evolve sera dans le format, shaman sera le deck plus joué. Ouais, c'est ce que... Et en fait, juste, la méta est construite autour de shaman, en fait. Genre, tu peux pas jouer un deck dans cette méta qui est faible de shaman, ça, c'est sûr. Donc, c'est soit que tu croises plus d'évolution et que tu joues un deck plus contrôle, soit tu joues plus de quest shaman et tu veux le prendre de vitesse, en fait. Ça veut dire pas de voir Highlander dans les stats, même si dans la pratique on le croise peu, mais c'est plus pour dans l'optique de battre quest shaman et encore, je suis en train de faire que ce soit extrêmement efficace, mais... Voleur fait plutôt bien le taf. Ouais. Belle transition, mais j'y viens juste après. Nous avons une question dans le chat d'un dénommé courte qui dit « Pensez-vous que les récentes paires du chasseur Oteca-Bligos renversent la méta ? » Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, avec son chasseur tout le temps ? Alors non, parce que c'est pas nouveau déjà qu'il existe ce deck. C'est vrai. En fait, si t'aimes bien le deck, tu es juste un mec qui s'appelle Bragi et qui fout que des chasseurs Oteca. et tu sauras au fait de ce qu'est chasseur Oteca-Bligos. Tori-san a amélioré un petit peu le deck, mais bon. Je crois qu'il rentre pas dans la liste. C'est vrai ? Ouais. Pourtant, il mérite aurait. Non, à cause de Gepetto, tu peux pas aller voir avec Zéja. Sur Gepetto, c'est trop faible. Et Bragi, si tu veux, c'était le mec à l'époque quand il y avait encore Bran et la dististe. comment qu'elle s'appelle ? Il charge, exactement. Lui ne jouait absolument que ça. C'est un OTPO Hunter, mais spécialisé dans le deck. C'est sympa, sympa. Ok, très bien. Tu as évoqué tout à l'heure le voleur qui revient plutôt bien dans la méta pour contrer les decks que nous avons évoqués. Et pif ! Le deck de l'aventurier et te voilà ou putain et en plus c'est bien placé, tu as la bonne place, c'est génial. j'adore ce jeu. Ah oui, c'est beau. Ok, est-ce que tu vois la liste ? C'est bon ? J'ai la liste. C'est la mienne, donc ça va. En plus. En plus. Il peut peut-être la connaître, oui. Je la reconnais un petit peu. Alors, pourquoi Hunter c'était bien ce week-end ? C'est que en fait, il y a des gens qui étaient entre guillemets un poil en retard sur la méta et qui attendaient beaucoup de druid et des decks un peu classiques genre druid, shervala, tout comme ça. Et en fait, les meilleurs joueurs ils se sont dit druid, c'est un mauvais call parce que ça va se faire target et du coup, par quoi il va se faire target ? Il va se faire target par des decks agro donc des decks très porte-centriques. Et c'est là où Rogue est très fort c'est pour contrer justement ces decks-là. Genre c'est un deck vraiment polyvalent et capable de battre vraiment l'agro de manière consistante et contre les decks qui sont censés le battre genre du palach kermal et tout ils s'en sortent plutôt bien grâce à notamment la nouvelle carte enfin la nouvelle ancienne carte de Fiefflé Fortban qui fait que grâce au Fiefflé tu peux t'assurer d'avoir une curve t'as ton T1 derrière t'as 3-4 derrière t'as tes vendettas activés et du coup ta perte de tempo pour activer tes vendettas ou activer tes 2-3 elle est quasiment nulle en fait donc c'est ça qui rend le deck vraiment intéressant et c'est plutôt cool que ça soit enfin pour moi ça a très bien marché il a pris 3-4 bannes pendant la compét et à chaque fois genre je l'ai validé sans trop ouais et on voit on voit un retour de la pioche aussi qui a été un peu un peu boudé après le le nerf de comment c'était déjà pillage je ne sais plus pillage alors par contre il y a peut-être une petite subtilité c'est que moi je jouais une version assez agressive du deck sinon la team des des pros sont plus du côté de la version requin d'accord il y a les hibis et il faut des requins après il y a des fois les 4-3 sautent aussi là les cambrioleuses ouais donc c'est un peu ça va c'est pas les 6-7 mais ça dépend en fait ça dépend un peu des de ce que tu veux mettre dans le deck des fois il y a des MC tags des trucs comme ça en fonction de ce que tu veux battre mais il y a des rats aussi qui sautent en vrai quand il y a les Myra saute pour Tugwaggle des fois et Tugwaggle est aussi des rats en fait du coup si tu mets Tugwaggle en fait le truc c'est que si t'as requin mettre Myra avec requin souvent c'est t'as pas des bons spots en fait genre si t'as un bon requin t'as pas de bonne Myra en fait donc tu mets Tugwaggle à la place c'est un peu plus synergique quoi mais ouais en fait genre requin plus Tugwaggle ça te fait assez de value pour pas que t'aies besoin de Myra en fait yep c'est ça c'est ça moi c'était plus dans une optique de ouais plus agressif pour être meilleur contre des je sais pas la chine et le malfrat des parias du fait qu'on a la pioche de cire c'est pas intéressant ? bah c'est anti-synergique donc ça a jamais très bien marché parce que tu as pas envie de le remonter quoi c'est ça ? à temps donné que tu joues tes 3 puis tu tes 4 normalement il se fait il se fait peut-être gérer quand même avant non ? c'est une carte un peu l'or en fait en fait il y a une carte qui fait à peu près la même chose mais en beaucoup mieux ça s'appelle aventurier en banquette des gens qui veulent battre de bruit de trucs comme ça ils jouent aventurier ils le droppent ils espèrent qu'ils soient pas gérés sur le moment où tu le peux sur le board et derrière t'en fais une 7-7-8 et tu le mets hors de portée de désavère et c'est juste mieux qu'un aventurier qu'un banquette ok je vous propose qu'on passe un peu à la game dont tu nous as parlé tout à l'heure contre Orange qui était si je me rappelle bien en quart de finale c'est bien ça ? exact oh putain je me rappelle bien hop là parce que tu l'avais en direct évidemment et tu crois pas si bien dire oui c'est vrai ? je t'ai pas vu dans le chat mais ok non mais je parle pas au chat moi c'est des choses qui m'intéressent pas mais on parlait pas on disait toutou Charmy c'est pas pareil c'est vrai c'est vrai non mais oui je l'ai vu effectivement ok donc là on démarre comment ça se fait quand on déjauté 3 ça c'est pas la bonne game je pense je pense que t'as rippé je sais ce qu'il s'est passé I know I know what happened ne bougez pas ne bougez pas je sais tout à fait ce qu'il s'est passé voilà celui-là s'est pas encore en pause c'est que le truc s'est lancé tout à l'heure et il s'est pas mis en pause tu vas à la salle ou pas ? moi ? ouais c'est encore chier je vais à la salle mais je suis pas déçu je fais la course mais c'est pas c'est pas cette game-là ? on n'avait pas parlé de cette game ? non c'est pas cette game cette game elle est un peu ok d'accord pas de souci elle est avant ou après ? elle est après elle est après on va la trouver tout de suite ça c'est la deuxième game elle te plaît celle-là ? non là tu joues chaman ah non là tu as changé de tête donc c'est pas toi non c'est avant là t'as un peu moins c'est ah bah c'est sûr que si tu changes tout le temps de tête ça va être compliqué ah ouais ça c'est pas moi ça par contre euh si en bas c'est toi là c'est moi mais c'est pas le point d'un adversaire c'est pas le point d'un adversaire ah si il s'appelle orange le mec j'ai pas joué contre Druid Druid c'est mon mind man donc ça va parce que je le compter ce n'est pas Android c'est un c'est un voleur c'est un voleur ? ouais un voleur là c'est un voleur mais avant il y avait un Android alors attends de toute façon c'est pas cette game tu es déjà à 2-1 là c'est la game de combien ? ah bah c'est la game du 1-1 alors j'imagine ah voilà il me dit que c'était après putain le mec essaie de m'embrouiller bravo il essaie de m'embrouiller c'est vraiment pas gentil on s'approche on s'approche ça y est on y est presque bah c'est ce qu'on veut non ? c'est la bonne game ça faut juste revenir au... euh non c'est pas... c'est... alors à 1-0 attends j'ai gagné la première avec Sham euh... après je prends War contre son... oui c'est celle à 1-1 c'est après non ? c'est celle à 1-1 il y a 1-1 et c'est... on s'approche on s'approche on fait on y est presque j'espère que vous aimez ça sur le chat parce que ça vous le verrez pas vous le verrez pas c'est pas sympa on est toujours à 1-0 tu gagnes pas vite hein tu aimais pas du tiens euh... ça a duré comme une heure qui est en vente donc je t'avoue que c'était pas très rapide attention on est à 1-1 partout voilà la prochaine game est dans 1-1-10 je vais essayer d'approcher un petit peu c'est beau c'est beau c'est beau 1-1-10 oui c'est un peu... alors qu'est-ce que vous pensez de cette veste un petit peu un-goro de... du présentateur elle est terrible ça elle est... j'avoue qu'elle fait très environ ouais le sotel il a quand même fait un effort au niveau de la cravate avec épingle de cravate incorporé ah mais juste toujours hein toujours hein toujours très... très rétiche hein on arrive... et voilà ah ohlala mais non bah c'est... alors attends c'est bien ça... c'était ça la dernière... voilà on est bon bah c'est à 1-1 je gagne il y a 2-1 après je tag mon prêtre contre son... ouais c'est bon on est bien on est bien ouais c'est ça... parfait du premier coup excellent excellent donc euh... vous remarquerez que c'est Totoche qui nous a inclué l'erreur hein bravo ouais c'est ça donc là tu joues... tu joues pas ton tour de l'eau sur T1 si mais ça hein non alors déjà on va recommencer la game je vois qu'il fout le kiff alors déjà je suis un peu en mode je suis en train de flipper ma race parce que je me dis qu'est-ce qui... j'avais une idée quand même normalement de ce qu'il pouvait avoir il y avait forcément une kiff dans le... après je savais pas trop ce qu'il y avait à côté moi je pouvais m'attendre un genre pyro... une combo genre pyro-cercle ouais 2-3 cercles... je m'attendais pas forcément à l'autre T1 mais... ou alors un truc genre... éventuellement un psychopron mais... avec une 2-3... enfin quelque chose comme ça tu vois... mais du coup je me suis dit... il y a forcément... il y a forcément kiff... donc euh... j'étais déjà moins serein... ouais... quand tu vois un prêt full kiff c'est rarement une bonne nouvelle... ouais c'est jamais bon... en plus c'est avec la pièce... c'est ça... et puis toi t'as pas une main incroyable hein... après tu peux... euh... ouais ça va... tu peux éventuellement le gérer en... en deux tours avec ton... ton heure de bouclier mais bon... faudrait pas qu'il ait un... un autre pouvoir bouclier quoi... alors le bouclier ouais ça peut être une réponse à Klerik en réalité... bah il a fait un plein intéressant sur un... il a fait un plein intéressant sur un c'est qu'il a pièce 2-3... ah non... il pièce 2-3 en fait tu vois... alors pourquoi il pièce 2-3 ? c'est... parce que justement il veut éviter qu'en deux tours je gère sa Klerik... parce que là s'il fait... s'il fait Klerik... moi je fais hammer up... euh... il tape face... et moi du coup je fais hammer up je suis slam et elle meurt... là au moins il s'assure que sa Klerik meurt pas sur deux hein... il est assez malin de sa part en soi... puis il peut euh... Kler... euh... Kler... comment ça s'appelle... euh... cercle de soin quoi... si ça le chante... c'est ça... là il va faire un... il va faire un gros tour là... là il fait euh... il fait ses 2-1 et son set... et après il... enfin en fait là il fait une erreur déjà... là il a... il commence sa game il a déjà fait une erreur... c'est que en fait... faire sac ça a l'air cool... tu prends ta carte mais en fait euh... si t'as pas trop d'autres trucs à soigner dans... par la suite... bah genre juste il va rien faire en fait... non je confirme... pourquoi je vois ça ? si je le matchais blondie en stream c'était compliqué... voilà... donc là quand même un bon bord de T2 quand même hein... en face... c'est décent... on va dire c'est décent... enfin en fait... correct... en fait là moi je suis en train de me dire bon s'il a une 12-12 T3 je suis dans la merde mais... là de toute façon je peux pas se rejouer au tour hein... c'est pas... de toute façon... j'ai la... bah je garde la brawl parce que c'est évidemment un clip hein... dans le match... oui... mais euh... je suis encore en mode bon... euh... il va falloir espérer qu'il ait pas trop de dégâts... et que je puisse faire une brawl ou que j'ai pas besoin de chatter un 50-50 pour atteindre la partie... euh... bah tu passes là hein... tu vas juste faire brawl hein... non je fais... je fais hero power et je tue la 3-2 là... ah oui tu joues... ok... oui non oui oui... je veux juste euh... là je veux juste gagner du temps en fait genre... parce que s'il a une 12-12 genre je meurs en 2 alors que si je tue cette facture je meurs en 3... et j'ai une brawl qui peut faire brawl... on voit que tu joues une exécution et une seule... et une plaie de la colère... exact... parce que c'est un... deux plaies c'est trop lourd en fait dans le match... ouais... et un brise de sort d'ailleurs... ouais... l'avantage exéc c'est que tu peux poser un T1 sur 1... et s'il y a une flake en face tu peux genre juste traître exéc... ça c'est correct... ça compte notre bien avec le T1... ou alors s'il y a une E6 tu peux l'exéc aussi... ça se met bien... globalement... là il va... alors là il fait un tour un peu tranquille... où il fait pas grand chose donc là je me dis ok ça va il a pas... je me dis qu'il a une main un peu... mauvaise... moi ça me va après je vais rien faire... et il va faire encore une erreur au tour d'après... enfin... c'est vraiment léger hein... et qu'il va poser en fait son acolyte alors que son board est déjà suffisamment menaçant pour moi en fait... je dois déjà réagir à son board... ouais... et... donc là j'avance un peu sur ton timing de la game mais... euh... c'est vrai que tu pourrais mettre un fois 1.5 genre pour les tours... euh... il faudrait que Twitch me le propose là parce que je suis sur euh... pour prendre le temps euh... enfin du coup c'est vrai que mais du coup je peux mettre en 1.5 ça... ça permet pas de... ouais j'ai une vitesse en... une meilleure vitesse... on va voir... 1.5 attention c'est parti... voilà donc moi je passe mon tour... lui... je connais les tours hein... j'imagine que vous aussi si vous avez bien regardé les parties... donc là il va drop son acolyte alors... euh... ah ouais... je l'ai vu en plus mais je me souviens pas de ouf ouais... enfin après moi je suis... je suis full focus dans la game encore à ce moment là donc... mais oui... j'ai quand même un... un souvenir assez clair de ce qu'il a fait au parcours... euh... ouais... donc là il va drop son acolyte... euh... alors pourquoi c'est une erreur c'est vrai que... en fait son board... j'ai déjà envie de faire quelque chose moi... genre... c'est limite je suis prêt... je veux pas lâcher la brawl s'il y a que 2 créatures... mais s'il y en a 3 c'est sûr que je lui ai envie de lâcher... donc euh... il aurait pu se dire... il garde ce board là... et s'il top un divine ou un... il y a un innerfire... il peut mettre des gros dégâts... et j'ai un vrai 50-50 pour euh... gagner ou perdre la game tu vois... et genre là il drop son acolyte... et moi ça me donne vraiment une super brawl... parce que la brawl... j'ai pas besoin de plus pour qu'elle soit bien en fait tu vois... en tout cas... surtout que je suis un peu exec... et du coup je me dis... quelle que soit la créable... même si c'est la de 8... j'ai une réponse en fait... genre... genre... il y a aucune créature qui est chiante... enfin... aucune créature qui ressorte peut être chiante pour moi... donc là... là c'est... dans ma tête euh... au bout de 10 secondes... je sais déjà que je vais faire brawl... c'était juste que je réfléchis un peu aux options... et avec trop d'après mais... et là... ouais... tu euh... tu voulais pas lâcher l'exécution comme ça... en faisant un petit euh... tourbillon exec sur une des euh... merci Golden Crow... euh... une des créatures qui euh... qui t'aurait gêné... genre... en fait moi je... je veux qu'il draw 0 en fait... je veux vraiment pas qu'il draw... genre du coup... si je blesse aucune de ces créatures... il peut pas soigner avec sa clérinique... enfin pour sa clérinique... et si je... si je fais un tourbillon... je lui donne une draw sur l'acolyte... et c'est pas acceptable en fait... ok d'accord... d'ailleurs... t'as pas joué le euh... le crayeur public au tour d'avant justement... pour pas qu'il tape dedans... pour piocher avec la clérinique... je veux juste qu'il ne le pioche pas... parce que s'il commence à piocher... et qu'il a ses cartes... en fait... le principe d'un play promo... de toute façon c'est... c'est qu'il a des cartes assez synergiques... donc euh... s'il arrive à trouver ses synergies... et qu'il arrive à faire un bon cercle... genre... et qu'il pioche 10 cartes dans le tour... bah... là je vais être dans la merde... parce que je vais devoir réagir à tous les tours... à un board chiant en fait... et je peux mourir sur euh... une créature qui est à 5 d'attaque... tu vois... c'est... c'est vraiment... euh... 5 PV... alors que là... là son board en soi il fait rien tu vois... genre euh... ça peut pas faire... donc là il fait encore euh... voilà c'est difficile de la place en ever... parce que... tourner autour de... le warpass exec... c'est un peu difficile... et justement c'est ce que j'allais te proposer ici... double... double chemin... et... en fait c'est plus cher pour moi... qu'il ait une 3-4... et une 1-3... mais j'aurais juste fait triple warpass... et j'aurais juste fait une seule créature... hum... mais globalement ça aurait été un problème... là... il... il a pas joué autour d'exec... globalement... il a plus joué autour de warpass que d'exec... mais... enfin ça... ça c'est vraiment... je voulais vraiment tourner autour d'exec en vrai... ouais c'est ce que j'allais dire... est-ce qu'il peut pas se permettre de... tourner autour de... surtout que t'en joues qu'une... je pense... pour le coup c'est moins une erreur que la coin... mais euh... mais euh... moi je vois ça... je me dis putain j'ai un super tour... euh... il y avait aussi... il y avait aussi tourbillon et euh... play de la colère... et du coup si on met pause 2 secondes... euh... alors tu vois le tour d'avant... typiquement... donc j'ai choisi de faire l'exec... alors... et du coup... alors vous pouvez faire momie en soi... ouais... ouais ça se mettait pas... bah j'avais pas cherché la clérique... ouais je pense... oui je pense c'est overall mieux... mais... j'avais pas cherché la clérique... et du coup il pouvait piocher avec sa clérique... donc c'est toujours le même principe... je ne veux pas qu'il pioche... je ne veux pas qu'il pioche... ça c'est l'heure... ouais je suis d'accord... euh... et... en fait... j'ai lâché mon dernier single removal... de ma main... mais en me disant... euh... moi ma lecture de jeu... je sais qu'il fait pas grand chose... donc je sais que sa main est... soit très situationnelle... soit lourde... donc je me doute qu'il y a le bon samedi... et... ou je me doute qu'il y a... potentiellement... le divine ça me choque pas... tu vois... genre c'est un truc que j'ai rentré... tu vois... donc je me dis... je préfère gérer tout son board... je pense qu'il va blanquer le tour d'après... et s'il blanquer... ça m'est trop bien... parce que du coup... je sais quel tour je vais faire... là je vais déjà faire les 2 crier... je vais poser ma nomine... et je sais que j'ai un... je peux poser mon T8... dans de bonnes conditions... parce que je sais que je vais prendre... 210 sur 7... alors c'est la lecture que j'ai... en gros là... là ce qu'il s'est passé... genre 3 tours avant... je sais déjà que ça va se passer en fait... quasiment... et s'il a pas ça... je sais que je suis encore mieux en fait... c'est ça... c'est ça l'idée... là c'est un peu genre... j'ai une lecture de sa main... en mode... c'est le meilleur scénario pour lui... mais j'ai... j'ai joué en fonction de son meilleur scénario... et il s'est passé... donc là... tu peux relancer la partie... merci... j'ai un peu de spoiler... et voilà... donc la réflexion... c'est genre... 2 tours avant... je sais déjà qu'il va faire... globalement ça... c'est pour ça que je lâche mon exec... sur quelque chose d'assez faible entre guillemets... oui... enfin... aussi pour enlever... ah... on voit que tu te parles à toi-même... ouais... ouais... c'est un peu... par habitude... ou à ton crayon... je... je préfère... d'habitude j'ai tendance à parler à voix haute... justement... pour essayer de... enfin d'avoir bien ça en tête... la lecture de la main de vers... mais... ça me paraît bizarre... et là vous êtes... vous êtes à combien ? on va faire ça ouais... vous êtes à combien de distance l'un de l'autre là ? vous êtes vraiment en face à face ? en fait on a un... l'écran est assez grand... donc on se voit pas... on est pas en face à face... d'accord... et on est genre à 2 mètres... mais... ouais d'accord... c'est pas... c'est pas non plus... l'écran est tellement grand... que je le vois pas... j'ai pas la... la lecture de... si la top deck est une bonne créature... ou un bon truc... c'est un écran... un écran cathodique certainement... euh... ouais... pas cathodique... mais c'était un gros truc... et là du coup bah... bon ça me dit arrive... bah je sais que je vais trade mes créatures... je pose ma 36... là mon but c'est genre... j'ai une main assez... assez pauvre... donc je veux juste créer un maximum avec... enfin... gérer son board avec mon board en fait... tu vois... là c'est... est-ce qu'il joue euh... une dissipation de masse ? nan... non... je stimuche ça... mais là là... il y a un des autres arguments c'est... je veux juste pas blesser les créatures... normalement... pour faulkiler sur... ça... ça 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 arrive à sourire... Donc c'est qui dit j'ai parlé à Votre dans mon match et Dany m'a dit de parler moins fort. Ouais j'ai pas eu ce qu'il y a là mais c'est assez bon. Là c'est assez marrant, je vois passer son tour alors qu'il a pêché de T1, je me dis vraiment il doit avoir une main. Enfin je me doute qu'il a énormément de buff donc là clairement je sais, je pars du principe que la moindre créature qu'il faut sur son board je dois la gérer parce que, enfin moi tant que je suis pas genre on verra à la fin de partie où ça aura moins d'importance. Donc je vais faire exprès de son board parce que je sais qu'il y a zéro chance que je meurs. Donc là il va faire, c'est pas son psychopron, il va récupérer sa cleric mais le truc en fait c'est que j'ai l'impression qu'il cherche à gagner du temps mais ça l'amène nulle part tu vois, c'est un peu la lecture que j'ai. Donc moi ce que je veux faire, ce que je veux faire c'est justement creuser mon deck pour justement trouver des solutions et finir la game le plus tôt possible. C'est pour ça que je vais faire le dynamatique avant de trade quoi que ce soit avec mon acolyte pour justement, si je prends, s'il va trois fois sur mon acolyte, ça me dérange pas en fait. Genre au pire je prends trois cartes, il n'aura pas trade, je fais trade autrement et c'est pas très grave. donc là il hésite, il va faire son bras. C'est pour ça, moi je vais trade un deux dans trois un et après je vais faire mon dynamatique et normalement ça va plutôt bien se mettre. Je vais pouvoir prendre trois avec mon acolyte et creuser mon deck comme il faut. Et c'est là que ça va devenir un peu intéressant. Tu n'es pas tenté de faire le, ah oui c'est un replay ça peut-être. Faire quoi ? Non, non, j'allais dire, tu n'es pas tenté de faire le spellbreaker sur l'éclair là ? Non parce que, alors justement, enfin, pas sûr au principe que le spellbreaker c'est une carte importante du match, et qu'une 3-5, en fait n'importe quelle créature à partir du moment où je peux la gérer assez facilement avec mon board, j'ai aucune raison de faire un silence. Et il faut voir silence comme, tu vois j'ai balancé mon exec, j'ai balancé un chiste-là, il faut voir silence comme un... C'est le dernier recours. S'il fait un buff, bah du coup c'est un moyen de gérer. En fait c'est ça, c'est genre là, s'il fait une 40-40, si tu n'as pas ton bricelle... Bah je suis dans la merde en fait. C'est le dernier recours. C'est ta réponse, c'est ton cloubot et tant que tu peux gérer autrement, bah tu gères autrement en fait. Donc là tu peux mettre pause, je pense. C'est parti. Donc là, on va dire... Donc là, c'est le tour... C'est le genre... C'est le tour où... Qui fait peur. C'est le tour que j'ai créé depuis le début de la partie. Mais ça allait bien finir par arriver, c'est le tour où il a un pire monstre, il a une claire et qu'il a un serre de soin. Donc là, bon bah, je vois que ça arrive, mais tu vois, ce qui était assez important, c'était qu'en fait j'ai mis mon Zillax pour lui mettre la pression et lui dire, je te donne pas 4 tours pour finir la game, tu vois. Du coup, s'il faisait rien du tout, il allait juste perdre en fait. J'allais mettre dans un setup où c'était chez Kemat et du coup, ça l'a obligé à réagir et à partir directement. Mais tu vois, potentiellement, si topdeck son pyro un tour après, il a perdu la game en fait. Du coup, j'ai voulu finir la game le plus vite possible. C'est assez important. Donc là, on va, ouais, tu peux en mettre, on va voir ce qu'il va récupérer. Du coup, bah là, je me doute qu'il va gérer quasiment tout mon board. Mais la question, c'est plus comment je vais gérer le Cire. Oui, c'est sûr. Mais globalement, c'est pas trop inquiétant parce que, enfin, normalement, il est pas censé faire des gros gros buffs avec 6 mana. Déjà que ça va blesser ses créatures, il peut pas non plus lâcher ses Divine Spirit comme ça, sans raison. Ouais, il lui manque un peu de mana, ouais. Donc voilà, là, je sais que l'état du board, il risque de pas trop bouger. J'ai des trades qui sont assez évidents. Ouais, tu as les beaux trades quand même. Voilà, j'ai deux trades qui sont assez évidents. Donc je sais que je vais les faire quasiment au début de mon tour. Après, la question, c'est qu'est-ce que je voulais jouer. J'avais pas vraiment envie de lâcher une Ae. Et du coup, là, je vois qu'il est... C'est que tu es Elysiana, là ? Tu es Elysiana peut-être ? Et du coup, je me dis, je veux poser un body parce que, de toute façon, c'est un body qu'il ne pourra pas gérer. Mais tu peux avoir d'autres solutions que celles que tu as déjà passées, quoi. Ça, c'est pas. Il a plus assez de spell pour... Donc là, je veux poser un gros body. C'est mon seul body de la main. Donc voilà. Après, je sais que... Normalement, je vais prendre les trades. Donc ça, je l'avais déjà réfléchi. Donc c'est pour ça que je vais à la corde. Et que ça peut paraître stressant, mais vraiment, à part si je faisais de la merde, normalement, je garde suffisamment de temps pour faire mes trades, en fait. Donc là, 8 fois, je prends l'Ethone, je prends la créature plus value. Et l'demort aussi. Après, des swings à la fin qui me rassure pas mal. Donc là, voilà. Là, s'il fait un tour de pyromancien, je me dis, pour gérer la 6-4, bah c'est pas inquiétant, parce qu'il va devoir lâcher des spells importants du type Inner Fire ou Divine Spirit. Donc je sais qu'il ne peut pas gérer ma 6-4. Et là, j'ai un board qui me menace de l'étal en fait. Et là, je sais qu'il y en a dans ce match-up. En gros, si tu me poses... Ce qui a été déterminant aussi, c'est que j'ai pioché ma plaie, en fait. Du coup, je me suis dit, ok, il n'y a plus aucune carte dans mon deck qui est importante. Parce que dans ma carte, dans mon deck, il devait rester quasiment plus, on va dire. Il devait rester une brawl. Je n'ai pas joué Tchic-Tchac. Il devait me rester... J'avais plus de sentier. Il devait me rester un ou deux T1. Il devait me rester un ou deux boucliers. Un projet. Harrison. Enfin, tu vois, donc des trucs comme ça. Des trucs qui sont genre armes à l'hypnodon, probablement. Une baston aussi. Et ouais, une brawl et un gardien. Un truc dans le genre. Et Doctor Boom aussi. Mais ce ne sont pas des cartes qui sont intéressantes dans le match-up, dans ce spot-là. Tu vois ? Oui. Ok. À partir du moment où j'ai un clear avec le tourbillon, plus le warpass, il fait un board patron menaçant. Et le silence. Genre, je sais que j'ai quasiment fini avec un double. Moi, je veux juste récupérer des meilleures cartes que ce que j'ai dans le deck. Du coup, c'est pour ça que je joue les Diana et je veux continuer à mettre la pression aussi. Parce que si je laisse pour le board, il peut juste mettre une ou deux créatures à la fois. Me menacer de prendre un gros burst après. Et du coup, ça laisse un peu trop de possibilités. Sachant qu'il lui reste à mettre dans le deck. Et ça, c'est une des menaces qui m'inquiète. Voilà. Donc là, tu peux revenir dans le game, je pense. Il a l'air au bout de sa vie en jouant. Il a l'air au bout de sa vie en jouant. Je faisais la réflexion. Donc, jouer les Diana, c'est correct si tu as une main qui te permet de la jouer. Genre, si tu as besoin de carte de ton deck, ça se réfléchit un peu plus. Si c'est un setup létal, ça vaut le coup. Typiquement, il y a des setups un peu... voilà. C'est un peu particulier. Donc là, ok. Là, il fait un tour des créatures que je m'attendais à voir. Et il a déjà joué. Ce qui est assez intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a déjà joué ses deux Divin Shields. Il a déjà joué ses deux 1-2 qui buffent les proches. Donc je sais que son maximum de burst sur une créature, c'est 28. Oui. C'est ça. Ou alors... Enfin, en fait, j'avais un doute sur le Shield. Mais du coup, au pire, je me disais, au pire, c'est 32, tu vois. Et moi, je suis à 41. Donc, quoi qu'il arrive, il vient de lâcher Miner Fire. Donc, en plus, il a plus que... Il a peut-être un adversaire, je ne sais plus. Mais de toute façon, 41, c'est impossible à partir du moment le jeu à la 2-6. Donc là, c'est pour ça. En fait, je le bait. Je sais qu'il va faire son silence, son machin. Projet pour passer et mettre 28 face. Et vu ma main, je sais que j'ai gagné, en fait. Là, la game est terminée avec des cartes qu'il a dans le deck. Du coup, ce qui a été intéressant, c'est... Le fait de l'avoir empêché de draw, ça l'a ralenti ses sorties. Moi, ça m'a permis d'atteindre mes tours où j'ai plus de gestion et c'est plus facile pour moi de répondre à son board. Et à partir de ce moment-là, quand il n'a pas une créature très puissante early, bah moi, je suis plus dans le contrôle et ma game est beaucoup plus simple. Donc là, je vois qu'il fait ça 28-28, je sais que j'ai gagné la parture. Parce que j'ai silence et j'ai plein de temps. En fait, de savoir qu'il pouvait pas te tuer, ça t'a mis... Genre, c'était important parce que si t'as peur de mourir, tu fais pas du tout le même tour, en fait. En fait, si je peux mourir, je fais pas du tout le même tour. Mais du coup, en gros, c'est... Là, tu peux mettre pause. Oui. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Imaginons, il avait eu un healer fire plutôt dans la partie, mais il pousse genre 15 dégâts, tu vois. Je serai genre à une vingtaine de PV, on va dire, un truc dans le genre. Là, à partir du moment où il pose n'importe quelle créature qui a 7 HP, je peux mourir. C'est... Oui. Donc, j'aurais dû faire un play complètement différent. J'aurais dû lâcher ma play pour gérer son baron. Mais du coup, ça veut dire qu'Ahmet, il aurait pu me tuer. Tu vois, c'est ça qui a raté le problème. Donc, j'aurais été dépendant d'un top-date aile de mort pour finir la partie. Donc là, le fait que tu sois suffisamment en life pour me dire que j'ai aucune chance de mourir, c'est pour ça que je fais pas mon projet. J'ai pas besoin de faire projet le tour, je fais le tourne, machin. Parce que je sais que c'est impossible. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. C'est de se dire, à partir du moment où tu peux pas mourir, il faut faire la ligne de play, faire une ligne de play, ou genre, au pire, tu le laisses faire sa grosse créature, et si t'as une réponse à la grosse créature, tu t'en fiches, en fait. C'est ça qui est assez important à apprendre. Donc voilà, on peut avoir la fin de la game. Du coup, bah moi, je fais le play le plus optimal, mais en fait, enfin, entre guillemets, je me fais un peu chier pour rien. J'aurais pu juste faire ma play, je sais qu'il y a plus de créatures dans le deck et il faut continuer. Mais là, moi, je fais juste le play le plus optimal sur le papier. Je finis avec que trois créatures sur le bord. Et c'est juste mieux. Et je garde mon arme en main. Donc au pire des cas, s'il fait juste ces deux créatures, je peux la gérer et mourir à la fatigue. 1 mètre avant la dernière carte, c'est chaud quand même. Alors, Uta, ce qui me demande, prenez des notes ou tu étais juste habitué à retirer ces infos clés de tête ? Alors, ouais, je prends pas de notes, normalement, à part dans les match-ups très contrôles où je note les rimovoles. Mais en fait, avant de commencer ma partie, n'importe quel match-up, j'ai mon plan de jeu en tête, en fait. Donc, globalement, je suis à peu près. Donc, j'ai une idée de ce qu'il va garder dans le genre de match-up. Et après, moi, de mon côté, je sais ce que j'aime une gamme. Donc, j'ai les listes sous les yeux. Donc, j'ai pas forcément trop besoin de noter. Je regarde un peu ces cartes et je me dis qu'est-ce qui peut me faire chier dans cette situation-là ? C'est plus ça que je me dis. Et après, dans les match-ups très contrôles, bah, typiquement, il y a un devoir contrôles que j'ai fait contre King. Là, beaucoup, je notais quand même un peu les AVE et tout ça. Donc, c'est un peu différent. Mais globalement, moi, je suis pas quelqu'un qui note beaucoup. J'ai... Ça peut être un peu potentieux, mais j'ai une bonne mémoire. Donc, je ne ressens pas ce besoin de noter des choses. Je préfère garder quand même un œil sur sa main, sur comment bouger les cartes. Est-ce qu'il y a une garde qui reste dans sa main ou pas longtemps dans la partie ? Ce type d'info, je pense que c'est plus utile que de noter des cartes, juste faire un tracker à la main. Genre, de toute façon, tu joues... Moi, tous les tours, je pars du principe que je joue autour du meilleur tour. Et si le meilleur tour n'arrive pas, bah, au pire, je suis bien. Ou alors, si je peux pas jouer autour d'une carte, bah, je peux pas jouer autour d'une carte. C'est la vie, hein. C'est comme... C'est relativement normal, en fait. Ok. Et on me pose la question dans le chat. Tu sais déjà ce que tu vas faire de tes 28 000 dollars après... Après, après que... Le fisc, t'en ai pris le 3 quart, bien entendu. Le fisc américain. Ouais. Normalement, je suis pas censé être trop taxé dessus, mais... Donc, parce que c'est un peu un... Enfin, c'est pas comme si j'ai gagné les 28 000 dollars tous les week-ends au jour. Oui, c'est sûr. Donc, normalement, ils sont pas censés être trop chiant là-dessus. Donc, normalement, je devrais m'en sentir pas trop mal. Mais, alors, la réponse, c'est non, je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais, normalement... Alors, suite à cette performance, je pense que je vais, du coup, m'investir sur 2020 en tant que joueur pro. Et je vais utiliser une bonne partie de cet argent pour m'assurer de vivre sans problème. Ouais, tu sais. Bah, il fait beaucoup mieux. Et je vais... Enfin, j'ai pas d'achat... Je vais peut-être m'acheter un nouveau PC, parce que le mien... Ah oui ! Il y a un petit peu... Oui, oui, il faut ça, hein ! Il faut faire ça ! Il paraît, il paraît, tu vois. C'était un peu plus important, ouais. Il y a ça, et... Et je vais probablement profiter pour voyager un petit peu, je pense. Voir des amis qui sont à l'étranger, etc. Mais j'ai pas de... Enfin, je sais pas, je vais pas acheter une voiture, quoi. C'est pas... Non, non, c'est sûr. Globalement, ça sera principalement pour vivre, et puis être tranquille, genre. Et puis, si... On va dire, si j'ai une team l'année prochaine qui... Qui me finance tous mes déplacements, je m'écrépréter. Et puis, ça s'avérera toujours un jour, tu vois. Est-ce qu'il faut qu'on comprenne que... Tu es ouvert à toute proposition ? Non, mais ça, ça dépendra de... Enfin, non, mais ça dépendra de ce que ma team propose... Est-ce que j'ai des nouvelles propositions, voilà. Comment ils cherchent le ragot ? C'est rare. Non, 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 mais écoute... Non, non, il n'y a pas de... Pour l'instant, il y a... Enfin, je ne veux pas dire financièrement. Est-ce qu'il y a eu un vrai soutien de la part de tes teammates ? Est-ce que tu as plutôt trainé en solo pour construire ta line-up ? Comment tu as avancé ça ? Bah, alors moi, j'étais full-time. Donc, c'est vrai que j'avais des horaires un peu plus... Un peu plus flexible pour m'entraîner. Enfin, plus important que la plupart des gens avec qui je m'entraîne. Mais, vraiment, je m'entraîne... Enfin... Moi, je parle du principe que même si je m'entraîne avec des gens moins bons, au pire, je leur explique ce qu'ils doivent faire. Et normalement, ça va se passer à parfaitement, tu vois. C'est pas forcément très grave. Donc, je m'entraîne avec mes teammates, je m'entraîne avec d'autres gens, les types au plomb, ou alors les gens qui étaient qualifiés à Bucharest. Moi, enfin... Après, c'est sûr que dans l'idéal, si je pouvais m'entraîner avec Hunter Race, ça serait mieux, mais... C'est pas forcément la fin du monde, tu vois. Il faut juste que... À partir du moment où les parties d'entraînement sont représentatives de... Ils ont joué à un suffisamment bon niveau pour me donner une idée d'un match-up, moi, ça me va, tu vois. Ça me donne l'information qu'il me faut pour... Build ma line-up finale, en fait. Donc, c'est... Enfin... J'ai pas changé, mais... forcément mon braque-groupe ou pas. Ça se passe bien avec... Avec les gens avec qui je m'entraîne depuis... Au début de l'année, donc... Ok, très bien, très bien. Et après, ma line-up en elle-même, je l'ai faite tout seul. Enfin... Enfin... Après, en me basant justement sur ces séances d'entraînement, mais... c'est vraiment... Et ça... Ça a quand même plutôt bien payé, quoi. Oui, ben oui. Enfin... Tu vois, j'étais sur le stream de Maverick tout à l'heure et qui disait, genre... Quelque chose qui est assez important pour moi, tu vois, mais qui disait que ma line-up était probablement dans les 2-3 meilleures du tournoi pour... L'ensemble, quoi. Donc... C'est quand même rassurant d'avoir une... Réussi à avoir une vraie bonne lecture de la méta, et d'avoir réussi à en tirer quelque chose de bien, tu vois. Il y a Vibo sur le chat qui te dit bonjour. Ouais, je vois ça, ouais. Non mais c'est pour ça, ouais, donc... C'est ce qui me rend le plus... Enfin... On en reviendra. Je sais pas si Max il a fait des questions ou pas. Peut-être. Bah... On a volé un peu, mais... Pardon, quoi. J'ai un peu demandé dessus. Excusez-moi. Ouais, on va dire si t'as des questions sur ma préparation, ça peut... Faut pouvoir enchaîner. Euh... Tu veux rajouter quelque chose de Maxence ? Moi, je voulais parler peut-être un peu plus précisément... Ouais, bah j'ai vu que... Enfin... Si tu veux parler de la préparation en dehors, tu peux y aller, mais c'est vrai que moi, je suis pas trop un spécialiste de ça, quoi. Mais moi, sinon, c'était plus des questions sur la line-up. Enfin... En fait, le truc, c'est que t'as une line-up qui... Bon, moi, je trouve ça vraiment intéressant, mais... Qui... Comment dire ? En fait, c'est pas bring best deck. En tout cas, c'était pas le bring best deck que les gens voyaient avant le tournoi. Euh... Et c'est pas vraiment une line-up qui est soit agro, soit contrôle, etc. Bon... En vrai, si on se penche un peu dessus, on se rend compte qu'il y a quand même une target qui est... Qui est quand même prêtre. Mais euh... Ouais, peut-être plus... Comment... Comment t'as choisi ta line-up si tu... Ouais, genre... Comment t'as construit ta stratégie, comment t'as choisi les decks, etc. quoi. Alors... Euh... Alors, globalement, j'avais le sentiment que les... Alors, si tu veux, là... De toute façon, on va partir de la base. C'est euh... Qu'est-ce qui a ramené Hunter Ace récemment ? Tu te dis... Tu commences par là. C'est... Non mais de toute façon, faut partir de la principe que... Peut-être 30% des gens vont se baser là-dessus, tu vois, dedans. Pas des professionnels, mais... Ouais, je suis d'accord. Mais des gens qui sont qualités, qui vont se dire, bah ok... C'est un peu la référence, je vais voir ce qu'il a ramené et je vais faire mal à une fonction, tu vois. Donc là, il avait... Avant, euh... Chez les Grandmasters, il avait euh... Il avait euh... Il avait ramené du très classique, comme avant. Palachir, euh... Euh... Il avait euh... Euh... Alors, il avait du Chamanquette. Ou... Non, il avait déjà Chamanagro. Il avait déjà Chamanagro, je crois. Et euh... Et euh... Le dernier, c'était... Je sais plus quoi. Warrior, je crois. Warrior, je crois. Ouais, c'est possible. Warrior, mais euh... Endzone, je crois. Ouais. Du coup, ok. Je me suis dit euh... Enfin, c'est un truc dans le genre... Moi, moi, je me suis dit... Après pas mal de tests, je me suis dit, Palachir, c'est pas mon deck. Genre euh... Je suis partie du principe, et je pense que les... Les pros se sont rendus compte, c'est que Palachir, en fait, il était... Juste un peu derrière tous les decks de la méta. Il était juste... Il se mettait moins bien. Du coup, j'en attendais pas trop tant que ça. Euh... La question, c'est quand tu voyais ce genre de line-up, la question que tu posais... Non, il y avait un prêtre, en fait. Genre, il y avait pas un... Enfin, à voir, il y avait un prêtre. Euh... La question, c'est qu'est-ce que tu peux target dans une line-up un peu type... Type Hunterx. C'est... Moi, pour moi, il y avait deux options. C'était target doid ou target prêtre, tu vois. Euh... Du coup... Donc, moi, j'ai fait une stratégie globalement plutôt en mode... Je te dis que les gens vont aller globalement ramener agro pour battre du prise, pour battre des decks un peu comme ça. Et euh... Moi, j'ai voulu construire une line-up globalement plutôt anti-agro. Euh... Mais... Mais, quand même, ok contre les decks type... Le bring-based deck, quoi. Donc euh... Sur du bring-based deck, s'ils avaient un druid, c'était mon ban principal. Et à partir du moment où ils avaient pas de druid, j'avais un free ban, en fait. J'avais... J'avais un free ban parce que je pouvais battre... Je pouvais laisser Shamket open si ça me dérangeait, entre guillemets, pas trop. Parce que j'avais que Warrior qui était vraiment très faible, les autres qui pouvaient passer dessus. Euh... Je pouvais laisser, genre, du palachir, c'était pareil. Genre, j'avais pas vraiment de deck très faible. Euh... Je pouvais laisser passer du... Ouais, bah, typiquement du prête and up. J'avais prête qui était pas fou contre palachir, mais c'est tout, ouais. Ouais, mais... Ouais, c'est dur. Et encore, ouais. Et encore. C'est ça. Donc euh... Il y avait beaucoup de choses comme ça, et du coup c'est pour ça. Donc j'ai voulu ramener... J'ai décidé de ramener une line-up hybride. Parce que... En gros, j'aurais pu... Ma première idée, c'était de ramener la même line-up qui est Dead Draw. C'est-à-dire, à la place du prêtre, j'aurais eu un palachir, tu vois. Mais... Mais moi, en prac, je ferais que... Enfin, genre... Je pense que... Je veux pas lâcher les relations correctement, et je me ferais en deux, tu vois. Donc euh... Je me suis dit... J'ai pas envie de ramener un deck avec lequel je me sens pas confiance. Donc je me suis dit... Ok, j'accepte de ramener un Warrior dans ma line-up. Euh... Même si ça peut pas être un bizarre. Mais j'ai le sentiment que Warrior va bien se mettre dans la méta... Dans la méta du tournoi. De toute façon, sur un Bad Green Warrior, après, il peut faire plein de choses, tu vois. Donc j'ai... J'ai le principal... J'ai forcément en tech tous mes decks contre piste. Mais... Vu que j'avais des bons decks, C'est des decks qui peuvent battre tous les... Enfin... Un... Un éventail de decks assez... Assez large, tu vois. Donc, tous les Palae Islander, tous les Untae Islander, C'est des decks sur lesquels je peux passer tous mes decks, tu vois. Enfin, tous les decks Islander en général, ça me faisait pas peur. Ouais. Après, tous les decks un peu que je target... Enfin, il y a un plus combo, je suis assez bien dans le B0. Mais... Voilà. C'était un peu ça l'idée de la line-up. Et... Et ça s'est avéré assez juste. Il y avait très peu de decks dans le pour moi. C'est ce qui m'a mis très bien. C'est que du coup, j'avais un... Un... Un ban qui était... Vraiment... Très flexible, en fait. Genre... Du coup, mon deuxième ban, j'ai ban deux temps en tant que Shaman. Euh... Shaman plutôt agro. Euh... Parce qu'en gros, la force de Shaman, c'est que c'est... Le deck agro, le meilleur contre tous les agros. Donc, c'est un facile, hein. Ça, c'est... C'est pas dit. Euh... Je bannais soit Shaman, soit Warrior Control, quand j'en croisais. Euh... Et... Après... Il y a une ou deux fois, j'ai fait des banns différents. Mais c'était dans une optique de... J'ai un deck qui va pas passer. Du coup, je peux pas ban le deck qui... Même si... Genre... Souvent, c'était le Warrior. Le Warrior ne peut pas passer. Du coup, je ban le deck qui... Est le plus fort contre Warrior. Même si... C'est un deck sur lequel je pourrais passer mes autres decks. Tu vois. Hum... Histoire de le protéger. Donc, c'est ce que j'ai fait en... En demi-finale. Koukou Mookin, lui, il avait un Warrior Control. Et il avait un Prêtre Anzot. Prêtre Anzot, en théorie. Mais il avait un Prêtre Anzot un peu particulier. Qui... Qui débattre mon Warrior. Ouais, il était très gritty, mais... Ouais, les deux... Les deux... Le 1 et 2, ils avaient des... Des line-ups extrêmement gritty. C'est ça qu'il avait un peu... Donc, du coup, j'ai dû ban son prêtre. Même s'il l'attendait pas. Et euh... Du coup, j'ai laissé son Warrior Open qui se mettait quand même bien sur ma line-up. Et du coup, je m'étais dit... Si je laisse son Warrior Open, il va forcément tag son Warrior en premier. Parce que c'est son deck un peu... Genre de... De confort, tu vois. Souvent, les gens taguent leur deck de confort en premier. Et j'ai réussi le... Parce qu'en fait, pour vous expliquer un peu, c'est pas genre... Ça, c'est un peu... C'est un 50-50 en vrai, mais... Ouais, mais au pire... Ouais, non, mais c'était... Sauf, il fallait que chante des choses, hein. Pour passer... Non, mais moi, je suis OK de le prendre, tu vois. Mais bon... Je pense, à ce niveau-là, c'est quand même assez à l'auteur. Ouais, donc c'était... Ma stratégie, c'était ça. Et en fait, du coup, j'ai laissé attaque le Mirando War. Et j'ai effacé mon War. Et en théorie, à partir du moment... J'étais extrêmement bien dans le BO. Mais... Il s'est passé des choses. Après... C'est... Voilà, donc après, scientifiquement, c'est bon ça. Donc, mon ban était très flexible. Et... Normalement, j'ai pu toujours ban un peu ce que... Ce que je voulais. Et... Comme l'expliquait Mav dans... Quand il castait... Euh... En fait, la force d'avoir une line-up hybride, C'est que tes adversaires, ça n'a pas trop pas ban. Parce qu'en fonction du ban, du coup, ça se... Il y aura toujours un peu du... Un deck qui sera mauvais contre deux decks... Comme ça. Donc, ça n'a pas trop quoi... Ni quoi ban, ni quoi open, tu vois. Donc, dans ce genre de situation, les gens... En fait... Faire la pression aussi, tu vois, du tournoi. C'est normal pour tout le monde. Du coup, ce que font les gens, C'est généralement, ils open avec leur deck de confort. Ou le deck, il se met le mieux contre ma line-up. Et ils se disent... Bah, avec un peu de chance, il va tag un des deux decks qui sera... Qui sera bien. J'ai pris pas mal de risques, souvent, sur les openings. Mais du coup, je faisais un open en fonction de la chemin. Quel est son deck de confort ? Pour ma line-up qui se semble mieux. Et moi, je tagais avec le deck qui se mettait mieux contre ceux de deck là, tu vois. Et du coup, j'ai dû faire... Je pense sur... Je fais quoi ? Je fais 8-1, une petite vidéo. Donc j'ai fait 11 BO. J'ai dû gagner peut-être 8 ou 9 fois la game 1, tu vois. Quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, c'est assez intéressant comme information. Ça veut dire que j'avais une lecture de l'opening Qui était, pour moi, beaucoup plus simple que pour lui, en fait. Du coup, ça s'est mis particulièrement bien. C'est... D'où l'intérêt d'avoir une line-up hybride. Mais c'est... Donc, je sais pas si ça répond. Je te retaille ça, je pense. Si, si. C'était vraiment détaillé. C'était bien. Mais ouais, c'est... Donc, ça montre à quel point, genre... La réflexion de créer une line-up... Enfin... Déjà, il faut arriver à bien comprendre la meta. Ça, c'est la première étape. Deux, il faut bien comprendre les match-up de la meta. C'est-à-dire, tel deck qui bat tel deck. Enfin, si tu te trompes dans un match-up, Ça va fausser ta perception de la meta. Donc, ça va... C'est assez important. Et après, dans le troisième temps, Il faut trouver la bonne stratégie En fonction de ce que tu penses Que les autres vont ramener. Alors, ça, c'est plus dur. Et... Moi, c'est la chance que j'ai eue. C'est que j'ai fait un bon call. Après, potentiellement à Hamilton, Je vais faire le même travail. Et je vais faire un mauvais meta-call. Et ça, ça me fera peut-être pas forcément très bien. Mais... Si t'aille à faire ça, C'est normalement ce qui arrive à... Là où il te reste très fort, C'est qu'il arrive très souvent à faire un bon meta-call. Tu vois. Vu que c'est... Sa force, en fait, lui, c'est lui qui fait la meta, en fait. C'est un peu la météo. C'est... Tu vois la météo du jadeur ? Bah, c'est pareil. La météo du master course. C'est pareil ce qu'il a fait, tu vois. Non mais ça, c'est... C'est vrai. On va essayer de le contacter pour la semaine prochaine. Mais voilà. S'il peut mieux faire la météo. C'est ça. Mais c'est comme ça, hein. C'est... Le jeu tourne autour un peu de lui. Mais... Du coup, moi, je me base là-dessus. Et j'essaie de faire mon travail comme lui pourrait faire le cire, en fait. J'étais méthodique, en fait. En tout cas, ça a bien payé. Top 3 au master tour. C'est énorme. En tout cas, on était... Tu l'as vu, hein. Il y avait beaucoup de gens derrière toi. Ça a été vraiment la vague de soutien. C'était vraiment sympa. Là-bas. On va enchaîner avec le circuit compétitif. Ouais. Hop. C'est Spleen qui va nous en parler un petit peu. Ouais. C'est le boussier. En vrai, il n'y a pas grand-chose... Bon, si. Il y a quand même quelques trucs à dire. Mais... Ben, moi, je trouvais ça beaucoup plus intéressant ce que Totoche disait. Mais, bon. C'est sûr que c'est plus intéressant que celui qui parle, hein. Ouais, ben... Le mec, il se slashe tout seul, quoi. Non, mais non. Non. Je ne suis pas en train de me clasher. Moi, je suis en train de me clasher ce que je vais dire. Ah, ben, vas-y. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas pareil. Ah, c'est le vendeur, ça. C'est le vendeur, hein. Non, mais en vrai, non. Je vais faire un petit résumé. Ça va aller vite. Donc, en gros, ce qui s'est passé, donc, comme Totoche l'a dit, enfin, comme on le dit depuis le début, que Careste a eu lieu le week-end dernier, et c'est Eddy, un Américain, qui a win, qui a d'ailleurs cassé la coupe. Il est joué. Il n'a pas cassé la coupe, hein. En fait, la coupe, elle est en deux morceaux. En fait, genre, le machin, tu dois le mettre dans une bonne position, et comme ça, il s'allume. Mais Felken, il avait la même, il l'avait montré. Du coup, en fait, c'est juste que le machin, du haut, il s'est juste barré, en fait. Mais c'est normal, en fait. Ok, ok. Mais oui. Mais sur scène, ça faisait dégueulasse, ouais. Ça faisait dégueulasse, ouais. Ça faisait dégueulasse, ouais. Ça faisait dégueulasse. Et donc, Eddy qui a gagné, et qui est, lui, GM déjà depuis... 5 mois ? Il y a les GM ? Depuis le début, quoi. Ouais, depuis le début. Ouais, depuis le début. Ouais, depuis avril, quoi, à peu près. Ouais. Du coup, l'année se termine avec 2 victoires américaines sur 3. Mais bon, donc après Dog qui a gagné Vegas. Mais c'est pas très révélateur, car généralement, quand tu regardes les top 8, l'Europe est bien mieux représentée que Asia et Amérique. Du coup, on a des nouveaux Grand Masters. Et les 2 Grand Masters européens, c'est 2 FR. Donc, Sim et Felken qui rejoignent Swedes. Donc, c'est plutôt cool. Ouais, c'est énorme. 3 Français. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment, vraiment... Ça, c'est ouf, ouais. Ça, c'est ouf. Mais quand même, je vais faire quand même une petite... Putain, mais c'est chiant ton coucou, là, bordel. C'est l'heure du coucou, c'est l'heure du coucou. Qu'est-ce que tu veux faire ? Attends, le mec, il veut passer par dessus. C'est chiant, c'est ouf. Tu attends que ce soit la fin du coucou. Je vais avoir une petite pensée pour Dead Row, qui a quand même fait 2 top 8 et qui n'a pas été qualifié pour être Grand Master. On peut dire qu'il y a un petit problème au niveau du circuit compétitif par rapport aux qualifications. Enfin, je sais pas. Je sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez. 2 top 8, ça vaut, je pense, une deuxième place. Il a fait mieux, en plus. Mais ça dépend qui a fait... Quelle performance a fait la personne qui a pris sa place. Si le mec, il a fait 2 top 4, certes. Bah c'est Zim. Mais tu peux pas évaluer l'un sans l'autre. En fait là, l'idée, c'est juste que Blizzard... En fait, vu que tu compares aux gains en tournoi et que les gains en tournoi, ils sont exponentiels. C'est ça. En fait, la performance d'un jour vaut beaucoup plus que la régularité d'une saison. Non mais... Et ça, il y a pas mal de gens qui le critiquent en fait. En fait, c'est... C'est exactement ce que je dis. Je suis en train de critiquer ce système-là. Je sais comment il marche. Oui, je sais, mais je vais le reformuler à ma manière. D'accord. En fait, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est genre en mode... Tu vois, c'est pas genre au cash. Il faudrait dire, le premier il a 500 points. Le deuxième il a 450 points. Le troisième il en a 400. Le quatrième il en a 350. C'est genre un truc un peu comme ça. Ouais, ouais, voilà. En fait, c'est ça. C'est genre en mode... Un truc assez... Et puis tu fais un off 3, t'as genre 200 points. Tu vois. Tu peux te dire, ton off 3 il vaut... Enfin, non là, c'est plus un off 3. C'est genre 7-2, mais tu fais pas top 8, tu vois. Ton 7-2, même sans faire top 8, il vaut vraiment quelque chose, tu vois. Genre, si c'était comme ça, bah, d'être gros il serait passé. Parce que Felken, il a fait... Felken a fait deux trucs très corrects, comme Zim. Mais euh... Mais normalement, il aurait été meilleur. Je pense que... Faut juste que ça soit plus corrélé au cash, mais juste qu'il faut un truc gratuit... Pour mieux la durée. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon. Voilà. En tout cas, j'ai fait une petite pensée à d'être gros. Ok. Tu veux qu'on fasse une minute de silence ou ça va aller ? Non, ça ira. Grave. Non, mais moi il m'a fait de la peine le pauvre. Il se casse le cul top 8. Mais tu as de la peine pour tout le monde toi, tu... Oui, je suis quelqu'un de triste. Après, c'était pas le meilleur joueur sur le tournoi, je crois. Il a fait top 4, mais il a fait pas mal d'erreurs, je crois. Euh... Ouais, ouais. C'est pas le plus gros. Spline, si tu peux reculer de 3 ou 4 mètres, qu'on te voit. C'est vrai que... Merci. Ouais. Parce que Spline, il a une grosse tête en fait. Il rentre pas dans le cadre. Ah, ça y est, c'est bon. Mais... J'ai pas le bon. Il a une grosse tête, hein. C'est ça. Du coup, euh... Sur Ennay, c'est M.P.Sado qui a d'ailleurs juste fait 7-2 à Bucarest et qui s'est qualifié, qui devient un nouveau grand master. Et Langwayjaker qui n'a pas fait grand chose, sauf un bon résultat au World quand même. Il a juste fait 2 fois 7... Enfin... Quasiment un top 8. Langwayjaker ? Je crois, ouais. Bah là, il a fait 7-2. Ouais, il a fait un score déjà. 7-2, c'est quand même pas mal. En fait, je crois, ce qu'on lui reprochait, c'est de ne pas avoir fait top, quoi. Ouais, mais ça, c'est le problème des Américains. Il a fait un top au World. Il a fait un top au World. Oui, mais ça compte pas pour les GM. En fait, ce qui est rassurant, entre guillemets, c'est que les deux qui passent, Montpani Sado, c'est un mec qui, en 2018, a fait un tour de Championship. Donc, c'est quasiment le plus haut niveau. Et Langwayjaker, il s'est qualifié au World. Au pire, tu peux te dire, le mec, c'est un vrai joueur. Il aurait mérité d'être GM, tu vois. Donc, au moins, c'est deux personnes qui n'ont pas mérité, entre guillemets, par rapport à d'autres Européens, je veux dire, comme moi, mais voilà. Par rapport à la performance sur le Bastard Sado. Ça, c'était très Totoche. Ça, c'était Totoche-Orientil, ça. C'est ça, Totoche-Orientil. Mais, non, mais tu vois, genre, je veux dire, ils ont fait des perfs très bonnes, mais pas suffisamment bonnes par rapport à d'autres Européens. Mais, normalement, ça reste des excellents joueurs. Ce n'est pas choquant par rapport à leur carrière. C'est juste que, par rapport à l'année d'autre heure, je parle. Nous, on est un peu pénalisés. Je pense que Blizzard, c'est un peu comme un enfant qui se cherche, si tu veux. Et au fil des mois, ils apprennent un petit peu de leurs erreurs, ils écoutent. Moi, je trouve qu'ils écoutent quand même la communauté et qu'ils essaient, au fur et à mesure, d'améliorer. Après, ils n'y vont pas vite et des fois, ils y vont mal, mais ils essaient de faire quelque chose. Donc, il est possible que ça évolue dans ce sens-là. Peut-être pas aussi bien, mais je pense que ça va quand même... Tu dis quoi, Spleen ? Je disais que Blizzard, c'était une grosse machine qui est quand même dure à bouger. C'est une grosse entreprise, ce n'est pas évident de bouger des gros trucs comme ça. Certes, certes, certes. Si c'était une start-up, hop là, le dirigeant, il dit... Je pense qu'à Fortnite, c'est beaucoup plus flexible. Genre Riot, c'est quand même assez gros mec. C'est un jeu pour enfants aussi. Non mais c'est un jeu pour enfants, mais c'est beaucoup plus récent. Ils ont un mode de fonctionnement qui est assez différent de Blizzard. Non mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais ils sont un peu attentistes, on est d'accord. Non, Blizzard bouge quand même plus vite qu'avant. Il faut voir le positif. Ah oui, oui, largement, oui. Il faut espérer qu'en 2020, il propose quelque chose d'un peu mieux qu'en 2019. C'est vrai qu'on va virer des GM, il va vite. À aujourd'hui, on est quand même dans une meilleure situation qu'il y a, je ne sais pas moi, 4 mois par exemple. Voilà. Ouais, c'est sûr. Clairement, clairement. Déjà, je n'en remonte pas. On peut quand même avoir un esprit optimiste sur la suite parce qu'on voit qu'ils sont arrivés à passer un petit peu cette période de post-Ben Broad et ils commencent à revenir à quelque chose de viable, je pense, et avec une envie de faire mieux. C'est ce que je ressens moi, en tout cas. Ouais, clairement. Si vous le souhaitez, on passe au bazar. Alors, le bazar. Donc, oh ben, qu'est-ce que c'est que ça ? Le truc, il est tout décalé. Mais on va le bouger, ce n'est pas grave. Donc, vous le savez, actuellement, dans le jeu, c'est la sans-saint. Ça va finir bientôt puisque c'est corrélé avec Halloween, vous le savez. Hop là, voilà. On ne voyait plus Maxence, c'était quand même triste. Surtout que voilà. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? On va réveiller. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais je voyais que je n'étais pas dans le cadre. Mais oui, le mec n'était pas là. Ah si, je sais pourquoi ça a bougé. Je n'ai pas fait mes bras de fer. Alors oui, justement, on va en parler de ce bras de fer. Ne bougez pas. Ne bougez pas. C'est depuis hier qu'il y a un nouveau bras de fer. Je vais juste mettre le bon bidule. Il est là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. On va pouvoir l'agrandir un peu. Donc, le nouveau bras de fer. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ce bras de fer ? Déjà, il a un truc spécial qui est un petit peu chiant. C'est qu'il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que tu le lances et le truc te dit, « Ah ben, il y a eu une erreur. Réessayez dans quelques minutes. » Ah oui ? Oui. Il ne fonctionne pas. Mais il te propose les 9 classes. Alors moi, j'ai essayé trois fois en démoniste. Il m'a dit non. J'ai essayé une fois en mage. Il m'a dit oui. Putain, mage fonctionne. Ok. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. J'ai essayé les 9 classes. Il n'y en a aucune qui marche moins. Et c'est dommage parce qu'il a quand même quelque chose de sympa, ce bras de fer que je vais vous évoquer. Il s'appelle le bain de neige hanté. Donc, on va avoir le choix entre les 9 classes. On va nous donner un deck aléatoire. Donc ça, c'est de la merde. Mais bon, admettons, pourquoi pas. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il y a deux Destriers de l'Effroi, ancienne version avant la nerf, qui sont sur le board de chaque côté. Et qu'à chaque fin de tour, les serviteurs vont tourner sur le board. Voyez ? C'est-à-dire que celui qui est le plus à gauche du côté adverse va venir chez vous. Et celui qui est le plus à droite de chez vous va passer en face. Ok, ça tourne comme ça. Et si vous arrivez à tuer en plusieurs bras de fer, sans Destrier de l'Effroi, on vous donne un paquet en plus. Un paquet de l'Eveil des Ombres. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas dégueulasse. Et bon, après, le fait que ce soit des decks aléatoires, c'est moins rigolo. Mais bon, en tout cas, ça permet d'avoir quelque chose de spécial. Et c'est corrélé aussi avec une nouvelle quête qui est apparue au moment, le jour de la sortie du bras de fer. On te donne 200 gold si tu remportes 3 bras de fer, dis donc. Voilà. Donc bon. Heureusement qu'il y a ça. Après, il faut arriver à le lancer quand même. Ah ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut faire une quête où il faut en faire. Le problème, c'est que je ne peux pas le lancer. Alors pour ma part, je suis content parce qu'à côté de ça, j'avais la quête. Faites 3 bras de fer. Donc, quand j'ai pu faire mes 3 bras de fer, ça a été Pactol. Pactol. Alors, pas 24 000 dollars, bien entendu. Mais quand même. J'ai eu au moins 200 gold. Et donc, ceux qui aiment bien l'arène double, l'arène double classe, c'est la dernière semaine puisque ça se finit, si j'ai bien compris. Fin octobre, tout ça. Donc, c'est le moment. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, mardi soir, à partir de 21h, on fera une émission spéciale et courte sur de l'arène double, je crois, tous les deux. Et ça va être particulièrement rigolo. Salut, Kavrou Toufou, sur le chat. Alors ensuite, j'enchaîne avec les news de la Max Team. Et il y en a quelques-unes. Alors déjà, la Max League 2. Alors bon, moi, j'ai quelque chose à dire sur cette Max League 2. Je vois que Totoche n'est pas sorti de cette poule C. C'est vrai. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai été... Alors bon, bien sûr, Bucarest, bon, j'ai été pas mal. Mais là, quand même, sur la Max League 2... Ah, voilà. On est avec 6 points. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne vais pas te mentir, mais je n'ai pas préparé la Max League comme Bucarest. Et voilà. Voilà la grosse erreur. L'erreur du joueur français. Par contre, on voit que dans la poule C, Chaton, lui, il a dû la préparer parce qu'il a enchaîné 5 victoires, le salopio. Moi, j'ai perdu contre lui, mais je crois que je n'ai jamais blanque autant de ma vie sur un VO. Ah oui ? On va voir que c'est la vie. Genre... Genre... Ouais, c'est compliqué. Genre... En chervalage, j'avais les deux cristallo bottom 5. J'avais... Ouais. En druid, je n'ai pas touché une druid. J'avais double druid contre War Control, bottom 4, je crois. Genre des trucs comme ça. Écoute, tu sais quoi ? Toute ta RNG négative, tu l'as passé ici. C'est ça. C'est ce qui t'a permis... C'est ce qui t'a permis de faire un top 3 à Bucarest et je pense qu'on a contribué. Voilà, c'est tout. C'est ça. Je pense que je préfère dans son strike que dans la verse. C'est ça. Là, Steve, il demande un don. Genre... C'est ce qu'il a... Bah écoute, on cherche un sponsor pour l'année prochaine. Si tu ne sais pas quoi faire, c'était 24 000 dollars. Une partie... Est-ce que tu veux être notre sponsor ? Je pense que je veux sponsoriser moi-même. Ça serait déjà beau. C'est déjà beau, c'est déjà beau. Donc voilà, les 8 joueurs qui ont rejoint les quarts de finale de la Max League 2 en début de semaine, c'était Magic Geek, Gaboum, Logique, Trek, Chaton, Tortue, Saucisoine et Maxence. Donc voilà, déjà un beau... Une belle performance de sortir de ces poules-là. Les quarts de finale ont eu lieu. Chaton a battu Trek 3-2 cet après-midi. Gaboum a battu Saucisoine 3-1. Donc les deux joueurs se rencontreront pour les demi-finales. Maxence a battu Magic Geek 3-1. Et Logique a battu Tortue 3-0. Les deux derniers matchs étaient sur la Max TV lundi soir. Donc on va voir maintenant le programme de lundi soir sur la Max TV. On a Logique au plomb contre Maxence de la Max Team. Chaton d'Elios contre Gaboum de Dislone eSport. Voilà, donc des demi-finales qui sont quand même au taquet. Pas mal. Ouais, ça va être pas mal. Et la semaine suivante, donc le lundi 4, il y aura la petite finale et la grande finale. Donc voilà, ça va être bien. Et peut-être qu'on aura un invité spécial pour co-caster avec moi. J'en dirai plus quand j'aurai une réponse, on va dire, totalement positive. Oui, on parle à Pau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais, ouais. Mais je ne parle pas. J'ai dit peut-être et j'ai pas dit son nom. Ouais, ouais. T'as quand même tease. Ouais, écoute, je dis peut-être. Mais merde, alors on peut pas dire peut-être alors. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. Moi j'ai entendu, c'est pas celui-là. Non, non, j'ai dit quelqu'un de... Quelqu'un de connu et de compétent, figure-toi. Ouais, c'est ça. Ah, et c'est toi qui dis tout là. Tu ne veux pas dire que ça commence par telle lettre sinon ? Je... Non, non, non. Non, tu l'as dit. Ok. Non, c'est pas courte non plus. Alors, euh... Ah oui ! Également. Également, pour la Maxlan Paris, nous venons de lancer un petit concours qui va durer seulement une semaine. Vous pouvez gagner une place pour... Un billet pour... De compétiteur. Voilà. Il vous suffit de... Une place quoi ? Oui, voilà. Non, parce qu'il y a plusieurs types de billets. C'est accompagnateur et tient spectateur. Ok. Donc là, c'est pour... Oui, parce que tu peux gagner un billet spectateur. C'est possible, mais c'est pas ça. Non, non. Donc vous tapez point d'exclamation concours sur le chat. Je le fais pour vous. C'est dingue. Vous cliquez ici, vous avez le tweet qui va bien. Vous faites un retweet follow. Et vous avez la possibilité de gagner une place de compétiteur. Et donc, c'est plutôt cool. Donc, ce sera le 30 novembre. Le week-end du 30 novembre. On a 3500 euros de cash price. Vous le savez. Et le tirage au sort de ce mini concours, ce sera la semaine prochaine dans Hearthstone Café. Et ce sera vendredi soir. Et non, point jeudi soir. Parce que jeudi soir, il y aura une soirée spéciale fin de ladder avec Spleen. Spleen qui va dépasser Maxence. Il l'a promis. Il l'a même signé. Bien sûr. En vrai, c'est pas ta... Non, non, non. Mais là, c'est pas ta... Non, en vrai, non. Je ne pense pas. Non, par contre, moi... Il faut juste monter top 10 des gens de 1 ou 2 joueurs. Ça se trouve, ça voudra dire la même chose. De quoi ? Être top 16 et être devant Max. Eh oui, parce qu'il a... Je ne suis pas sûr, ça. Si, si, si. Il a une ambition de top 17. Il est top 17. C'est son ambition. Moi, j'ai aucun intérêt. Je suis déjà calé. En vrai, on verra. Si, si. Il y a un intérêt. C'est d'être devant Spleen. C'est quand même pas mal. Oui, mais ça, c'est tous les mois, ça. Il y a pas mal de gens sur le chat qui disent qu'on ne te voit pas Spleen. D'autres se peinent qu'on te voit trop. Enfin, c'est... 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 Alors, on va passer au tableau noir. Et là, c'est cool. Alors, vous verrez d'ailleurs que la première séquence du tableau noir, c'est une capture de Spleen. On le voit parce qu'elle est moche. Mais qu'il a prise au moment où il était top 100 légendes. Et ça, c'est classe. Alors, tu nous parles un petit peu de la capture pendant que je fais le sondage, s'il te plaît. Tu nous dis quelles sont les possibilités. Alors, les possibilités. Attends, il faut qu'il serait que je me remette. Oui. Soit je... Alors, je peux armor up. Lors de bouclier la C6, il y a tous les secrets qui vont être... qui vont être proc. Du coup, il y a la rédemption qui va venir sur l'adversaire mystérieux. Le venger sur... Sur le Ziliax. Euh... Voilà. Soit on peut juste faire Explomatique, mais... Et avec un tourbillon. D'ailleurs, on voit pas le nombre de cristaux de mana parce que je suis un... Oui. Il y a 6 cristaux de mana. Euh... Tourbillon, Explomatique. Euh... Soit on se dit... Euh... Soit on se dit... Soit on se dit... On va heure de bouclier... Le... Ziliax. Gros modo, il y a 4 plaies. Ok. Alors, heure de bouclier, Ziliax. Ou alors Explomatique. Ou alors Baston. Ou alors, heure de bouclier... Euh... Comment il s'appelle ? Le... Tourbillon. Tourbillon. Moi, j'allais proposer un cinquième, mais... Attends, j'ai pas... Euh... Tourbillon, Explomatique... Oui, d'accord, d'accord. Hum... J'allais proposer un cinquième, mais... On t'écoute, on t'écoute... Après, tu peux taper dans Ziliax, aussi. Exactement. Je peux taper dans Ziliax. Euh... Proc... Alors, normalement, t'as un... T'as un... La 2-1 qui pop. T'as... T'as... T'as déjà vu de ce cas ou pas ? Pas du tout. Euh... Il y en avait un... Euh... Mais c'était... Ouais... Si, ouais, je sais... Je sais qu'il y avait... Un... Non. Non, non, en vrai, non. Non, non, il y avait pas de secret. Ok, donc, normalement, tu t'attends à... Et tu savais qu'un des 4 secrets, euh... Je... je le connaissais un des 4 secrets. T'as le rookie divin, t'as la 2-1 qui pop. T'as... T'as le rédemption. Et t'as le venger, on va dire. C'est lui qui sait... C'est lui qui pioche. C'est lui qui pioche. Tu l'as vu ou pas ? Tu l'as pas vu ? Je sais qu'il l'a. Ok. Recule, Guillaume, je t'assure. Merci. Ah ouais, mais... Je sais qu'il l'a sur les parmi les secrets. T'as un play, tu peux genre juste taper dans Zidiax. Les gens, ça... Rédemption et... Le noble sacrifice. Le noble sacrifice. Du coup, t'as... Mettre le bulletin divin sur Zidiax. Ça va tuer la 2-1. Et du coup, la 2-1 va revivre. Et t'auras à prendre un... Enfin, peut-être à manger, potentiellement. Et du coup... Ouais, ouais, ouais. Après que t'as ça, t'as une meilleure brule, tu vois, potentiellement. Et... Ça peut être une option, quoi. Du coup, t'as un... Un... Un 1 sur 3, t'es très très bien. Parce que du coup, la 2-1, c'est pas très grave si elle revient. Et si le... En fonction de la capture qui prend le bœuf et qui revient, c'est pas la forme du monde. C'est sûr que t'as 2 brawls, je pense que t'as souvent envie d'utiliser une brawls. Parfait. Je vais peut-être laisser les gens voter. Alors, justement, sur le chat. N'hésitez pas, vous avez le sondage sur le... Sur le côté gauche. Vous pouvez taper 1, 2, 3, 4 ou 5. Pour le play que vous préférez. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est une option. Explomatique. Explomatique, il peut partir tout dans la 6-6. C'est pour ça que tu veux tourbillon en même temps, c'est ça ? C'est du 100% même. C'est du 100% en fait. Ah oui, pardon, j'avais oublié. L'autre ça n'arrive pas d'aller loin. C'est vrai, j'avais oublié que c'était un... Mais du coup, ouais, est-ce que tu tapes pas d'abord ? Bon, allez, en version... Bah si tu tapes, il y a un noble qui va s'activer du coup, ton exploit peut troll en fait. Yep. Euh... Vipon, c'est pas sûr, hein, ça. C'est pas... ça dépend. C'est random. Ça peut d'abord faire Bouclier Divin puis Noble Sacrifice. Ça fait pas forcément Noble Sacrifice. Ça dépend, ouais, de l'ordre dans lequel il pop en fait. Ouais. Donc ça, ça après tu vois en fonction de quoi tu tapes, quoi. Et après... Ouais. Et ça, c'est l'information. Si t'avais tapé, on aurait pu avoir l'information et du coup on aurait su... Attends, mais le Bouclier Divin, de toute façon, il va popper sur Zilliax. Sur la créature que tu tapes. Non, alors un autre... Ah si, si, non, non. C'est toujours sur la créature que tu tapes, ça, bien sûr. Ah non. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça. Ah oui, oui. Ça, c'est du 100% les amis. Ouais. Mais ça, ils l'ont changé, hein. Moi, j'ai déjà vu des Boucliers Divins sur A2, hein. Ah non, non. C'est sûr que... Ah non, non. C'est sûr que... A chaque fois que je l'ai vu, c'était sur la créature que tu tapes. C'est-à-dire dans... Sur l'adversaire, c'est noble, là, bon. Mais non. Ok. Non, 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 non. Tu tapes une 2-1, c'est sûr. Tu tapes la 2-1. C'est d'abord... J'ai pas dit que tu tapais pas la 2-1. C'est un désir, quoi. J'ai dit que... J'ai pas dit que tu tapais pas la 2-1. La question, c'est où va le Bouclier, en fait. Il allait sur la créature que tu attaquais au départ. C'est-à-dire que là, tu vises Ziliax. Ça partira sur Ziliax. Ce que je te dis, c'est que tu peux avoir le Bouclier Divin sur Ziliax ou sur la 2-1. Ouais, moi, j'ai jamais vu les deux, c'est vrai. Le Proc des Secrets. Et Random. Mais du coup, c'est vrai que ça... C'est Random. Ok. Moi, j'ai vu que l'autre. J'ai vu que la version, tu tapes et ça fait popper une 2-1. Et le Bouclier Divin, il va sur la créature que tu as attaqué. Vibon, il dit la version de toi. Vibon, il dit que ça va toujours sur la 2-1, genre. Non, ça, c'est sûr que non. Non, c'est sûr que non. J'ai l'impression que vous dites des trucs... Pour moi, c'est Random. Moi, je n'ai vu que cette version dont je te parle. Mais par contre, il y a un truc à prendre en compte, c'est que s'il y avait déjà un secret sur le board, tu avais testé certains secrets, tu peux, en fonction de ça, déterminer lequel on ça va se faire. Ça, c'est comment ça va aller plus loin. Quand tu fais la Destra Mystérieux, ils les jouent tous en même temps. Donc, tu n'as pas d'ordre dans lequel tu les as joués. Donc, c'est pour ça. C'est dans ces cas-là que c'est Random. Bah si, en fait, il y a un ordre. Enfin, ils sont tous joués en même temps, mais ils n'arrivent pas dans le même ordre. Celui du haut, il arrive avant, en fait. Oui, mais c'est ça qui détermine. À mon avis, Bouclier Divin. Oui, mais ils viennent du deck Random. Mais oui, mais c'est aléatoire. L'ordre est aléatoire, mais il y a bien un ordre, en fait. C'est ça que je veux dire. Oui, 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 il y a un ordre. Et du coup, genre, je pense que le fait de taper en Proclier, mais du coup, ton play est dépendant de l'ordre dans lequel Proclier s'appelle. Ça, c'est là où je veux en venir. C'est potentiellement, tu vas peut-être pouvoir faire, peut-être, plus Eropower à ordre de bouclier, ou à un exformatif. Ah, si tu tapes d'abord, tu ne fais pas Eropower à ordre de bouclier, si. Non, on le rend pas, mais genre... Enfin, c'est des... Il y a Vibond qui va aller tester pour la science. Ça dit, j'en ai pas. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est une situation dans laquelle... Mais c'est vrai que c'est intéressant. Tu es sûr ? Tu sais pas comment jouer... Il me semble que c'est aléatoire, mais... Mais ça montre que c'est pas si simple, même pour des bons joueurs. Faut savoir... Faut quelle heure tu fais des trucs. Tu te souviens de ce que j'ai fait ? Ou pas ? Tu me souviens plus ? Non. Mais moi, j'ai mon tour, là, moi. Comme play. Ah, de ce que t'as fait, là ? Je sais pas. Alors, tu dis quoi, ton Maxence ? Bah, moi, je pense que je tape, dans le Zilliax. Et si... En gros, si le bouclier se fait sur la 2-1, je fais... Ah mais non. Ah non, j'ai rien dit. J'ai pas en play. Ça se met mal. Sinon, je... Ah, quoique si, je peux faire tour B first et après... Après Explo. Ouais. Oui, si, je pense que je fais ça. S'il reste la 2 en vie, je pense que je fais tour B, Explo. Euh... Roh, et si c'est pas le cas... Non. Ouais. Moi, je pense que je tape. Je tape et s'il y a 3 créatures à la fin du... Après avoir tapé, je fais brawl, mais... Ouais. En vrai, t'as des plays qui sont bons s'il y a 3 créatures, mais s'il y en a que 2, c'est chiant. Ouais, s'il y en a que 2, c'est un peu plus chiant. Ouais, s'il y en a que 2, c'est un peu plus chiant. Donc, c'est assez... Si t'as vraiment pas envie de t'appeler... En vrai, tu peux quand même faire tour B et Explo en fait, même s'il y en a que 2, au final, tu laisses un Zilliax. En fait, le play safe, entre guillemets, c'est... Et on power Shislam et Tourbillon sur la 6-6. Enfin, Shislam sur la 6-6. Ça, c'est le play safe. Ouais. Tu sais pas comment les Secrets vont proc, tu es un peu en panique. Tu fais ça parce que tu sais à peu près ce qu'il va proc, en fait. Ça, c'est le play le plus safe. Mais si tu... C'est probablement pas le meilleur out. Après, est-ce que t'auras vraiment de la value sur ce hard bouclier après ? Ouais, c'est bon, c'est... Probablement pas, non. Non, c'est... Mais t'en a peut-être pas sur la brawl non plus. C'est ça aussi qui sert à rien. Parce que là, c'est son TP7, c'est un... C'est un Ciamat, son T8, c'est un Reinaros. Je vais devoir faire une brawl de 50-50 sur Ciamat. Je vais faire un brawl de 50-50 sur Reinaros. Voilà. C'est pas cadeau. Ok. On a plutôt Baston comme réponse du chat. Ok. Mais c'est dur, hein, ce match-up. T'as fait Baston. Il y avait bon qui dit, mais c'est quoi comme secret théoriquement ? Venger... C'est quoi, Red ? Redemption, certainement. Nob Sacréville, Bouclier Divin, HP... Il n'y a pas le HP. Non, normalement, non. C'est pas le... Je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. C'est plutôt celui qui va piocher. Ne lâcher rien. Pas la ne lâcher rien. En vrai, il y a Venger, Rédemption, Noble et Bouclier Divin. Je me souviens. Ouais, on va dire que c'est ça. Ok, on va passer au numéro 2. Hop, je pense que celui-ci, on en a bien parlé déjà. Alors, numéro 2, c'est une game de spin qui est retombée au ladder. On voit qu'il est 160 cette fois-ci. Aïe, aïe, aïe. Quels sont les plays, c'est-à-dire ? Les différents plays possibles. Oui. Alors, tu as un play avec... Soit tu mets tes taunes, tout simplement. Tu mets tes taunes 3-6. Ok. Soit tu peux taper dans la K2, tourbillon et le spell A5. Soit tu peux taper dans la K2 et faire un armaglyptodon armor-up. Ok. Enfin, avec un tourbillon aussi, au passage. Maglyptodon, ok. Un tourbillon aussi. Soit tu tapes, tu fais Explo et Ziliax. Ou soit tu tapes, tu fais Baston. Ouais, Baston aussi. Il y a du choix, là. Tu peux même tourbillon en soi, tu vois. Tu peux aussi tourbillon. Je pense que c'est pas fou, mais... Tourbillon, ouais. Ouais, j'ai mis quelques raccourcis pour pas qu'il y ait 200 trucs, là. Ok, donc là, voilà. Le T8, je m'en rappelle pas de son nom, donc j'ai dit jouer le T8. La plaie de la colère, effectivement, c'est après avoir... Après avoir fait quoi ? Ah, le tourbillon, c'est ça ? Le tourbillon, ouais, il est plutôt intéressant, là. Donc tu tapes, tu tourbillon et tu plaies de la colère. Pour éviter d'avoir le rip-hop. Tu as l'armaglyptodon et... Et puis un petit play autour qui permet de gérer 2-3 trucs. L'explomatique, qui est un peu emmerdant avec la... Comment ça s'appelle ? L'armure hier, là ? Non, mais c'est explomatique ziliax, par contre, en vrai. Enfin, après, tu peux ne pas l'utiliser, mais... Du coup, tu ziliax d'abord dans la 3-3 ? Ou tu les... Non, tu vas pas faire... D'abord, tu te tapes dans la 4-2 et ensuite, tu fais explose ziliax. Dans cet ordre ? Pourquoi tu fais pas ziliax d'abord dans la 3-3 ? Pour être sûr de gérer... Dans la 4, du coup, mais... Ouais, dans la 4... Si, en fait... J'aime bien le play de Vibon... Tu as dit quoi, Toto ? Je n'en ai pas bien compris. J'aime bien le play de Vibon. Vibon, il dit... Tu brawles into Explomatique. En ayant tapé... Ah, tu dis sans taper avant ? Pourquoi sans taper avant ? Sans taper avant... Est-ce qu'il explose ? Oui, effectivement. Du coup, s'il y a 4 heures sortes, tu tapes... Ouais, ok. En fait, moi j'aime bien Brawl dans le tour, parce que je pense qu'elle n'aura pas mass value après. Ouais, ça va qu'elle soit aussi bonne. Ouais, j'aime bien aussi. Je vais en profiter. Après, la question, c'est que si tu fais avec Brawl, oui, tu peux Explo, sympa. Ça dépend un peu des outcomes encore, en vrai. Moi, j'ai voté. Tu pourrais potentiellement Zygax, mais... Mais ouais, les taunts ne se mettent pas trop mal. En fait, ça dépend au moins qu'un peu de l'information, au sens où... Ça dépend si tu as déjà vu du beurre, si tu as déjà vu des arbres, ou tout comme ça, genre. Mais les taunts... Ouais, ouais, non, c'est sûr. Ouais, il y a... Hit the ground qui propose de juste Armageddi ou Armored Up. Bah, du coup, il faut appuyer sur 3, monsieur, hit the ground. C'est vrai que tu es puni sur Zap, mais si tu prends pas Zap, tu peuvent ton Zygax, tu peux doubler 3-8. Il en a déjà joué. Il en a déjà joué. Ok. Tu avais déjà joué un Zap. Ouais, mais je pense que tu pourras le mettre dans un meilleur spot le tour d'après. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est prendre un risque pour rien. Mais... En fait, il n'a pas beaucoup de chartes en main. Il y a peu de chance qu'il allait avoir développé un board de puissance de... Donc, euh... Je pense que tu prends juste le play save et après, soit tu le mettras à un mec vidéo, c'est à part de ça. Et soit pour moi... Qui probablement suffiront à finir avec. C'est bon. C'est bon. Apparemment, il y a pas mal de gens qui sont sur baston, on est d'accord. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est un peu mieux. C'était le meilleur play. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait baston explodir. Oh, tu as vu. C'était le meilleur play, c'est celui que j'ai choisi. Non, mais non, mais... Je voulais vous amener à cette conclusion. Mais non, mais... Tu as été à belle école, va. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Enfin, à partir du moment où t'as un niveau... Ah, ça a coupé, monsieur Totoshi. Ah, on entend ? Un peu. Là, ça va, ouais. À partir du moment que... Je disais que... Enfin, à partir du moment où t'as un niveau correct, genre 90% du temps, les plays sont... Enfin, 90% des plays sont faciles, mais c'est 10% qui sont... qui renversent les games ou pas. Ah, ouais. Il y a Vibon qui demande si tu avais tapé ou pas, Spline, avant la baston. Non, non, j'ai pas tapé, ça sert à... Je pense que ça sert pas à grand-chose. Parce que, imaginons que même la 4-2 soit toujours en vie, tu tapes après, mais si tu tapes après... Tu tapes après, je vais probablement pas explorer. Ouais, je d'accord. Ok, très bien. On va passer au tableau numéro 3. Alors, quel est ce tableau numéro 3 ? Ah, c'est courte ! Euh, attends, non, pas du tout, ça a changé. Ça a changé. Ce n'est plus celui-ci, crois-je. C'est pas celui que je t'ai envoyé, du coup ? C'est une possibilité possible. Bouge pas. Je vais aller le rechercher. Tout de go, tableau numéro 3. Bim. Ouais. Et il est bien... Ah, voilà, voilà, voilà. C'est parce que... Tu me l'as donné dans un format merdique. Donc, je vais m'enlever la grandine. Oui, parce que j'ai dû faire un clip. Parce que je ne pense jamais à screen en direct un play. C'est le simple plan. C'est beau. En fait, je pense... À la fin du tour, je me dis, tiens, il y a peut-être mieux à faire, tu vois. Mais je ne pense pas au début. Non, tu veux dire qu'il y a fait de la merde, mais il faudrait peut-être voir... Ce qui est amusant, c'est que c'est un play de spleen. Et on voit qu'il est 289 légendes. Le prochain play, il redescend en 1. Non, mais la question, c'est est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il descend ? C'est ça, la vraie question. Je pense que là, il y a une heure, à mon avis... Non, en vrai... C'est un petit énorme. Non, non, non. En vrai, j'ai fait... Là, j'avais héroïne à cause d'un putain de zoo. J'ai héroïne jusqu'à 480 et là, je suis remonté. Non, non, là, je remonte. J'étais dans... Ah, t'as eu le temps de ruine ! Ah, t'as eu le temps de ruine ! Quoi ? T'as eu le temps de ruine entre temps ? Oui, c'est ça, il te dit qu'il n'a pas le temps de faire top 16, mais il a le temps de ruine, remonter, ruine, remonter. C'est beau, non, c'est beau. Et si tu jouais juste à mon deck, franchement, tu seras à top 16. Ouais, bah... Quand tu dois faire les trucs ECN et que tu dois jouer des mots, pour moi, c'est pas évident. En la dernière... En fait, la solution, c'est de ne pas prendre des mots, mais après... Ouais, bah ouais, mais il faut bien tester des trucs quand t'es tout seul la journée sur Orson. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, quels sont les choix possibles, Sklyn ? Dis-nous. Mais il y en a... Oh, non, non, là, je ne peux pas les éminer. Là, c'est très compliqué, genre. Ouais, genre... Il y en a 100 000 ! Il y en a 36 000 des choix, là. Genre, là, pour le coup, le... Ça se met pas bien de faire un sondage là-dessus, genre. Ouais, bah nous sondons pas. Moi, j'en ai un, mais qui me semble un peu mieux que les autres. Vas-y, viens, j'écoute. La quête est à 14, hein, c'est important. La quête est à 14. Je pense que c'est important que l'on s'en fout, mais... C'est genre, tu n'apprendras pas ce temps-là. Je pense... Létal, par contre, disons, je t'enchaîne. Je t'enchaîne un petit peu, je pense, mais... Létal, non. En vrai, il y a peut-être moins d'avoir un Létal, mais... Pas avec 10 mana. Avec 10 mana, peut-être qu'on pourrait réfléchir, parce que... Tu ne peux pas faire Ni Roy lâcher. Ça me semble. Attends, si tu joues tes 4... Prestes-pattes à l'espace quoi ? Ouais, mais il faut quand même poser 6 créatures avant de faire... Avant que t'es ta quête, c'est la 14, donc... Il est siné, si tu... Ah, là, t'as pas besoin de la 4, en fait, avec la hyène. C'est ça, le truc. Oui, mais la hyène, elle peut décéder. Ouais, mais bon, il faut quand même qu'elle vive. Moi, je pense que... Tu peux savoir relance la 2-6. Comment il veut la 6 ? Silence la 2-6. Ah, t'as eu le silence dans la rue. Totoche, il est bourré. C'est Vibon qui a dit ça, sur le chat. Ah non, c'est Vibon. Non, mais Vibon, c'est pas possible de faire ça au suivant. Prestes-pattes, Prestes-pattes... Euh... Géant. Tu trades... Parce que après, t'as plus de place sur le board. Tu trades un Prestes-pattes, tu reposes un. Et je pense que tu mets un Prestes-pattes... Et la 4-2, et t'espères que ta hyène survive. Géant meurt. T'as genre 55 ans... Une de tes grosses classes, tu vois. Elle est morte à la fin. Oui, mais t'as pas fait ce tour. J'ai posé... J'ai posé le jongleur. Toi, t'as fait... Oui, toi, t'as posé le jongleur, t'as posé la 2-1 qui rush, et t'as pas posé le géant. Parce que du coup, t'avais deux Prestes-pattes, le géant et la hyène. J'aimais bien essayer de mettre plein de Prestes-pattes dans la 2-6, là, avec le géant. Il y aura plein de merde pour pas que ma hyène meure. Et que je puisse connecter... Je crois que j'avais calculé, j'étais à 22. Ah, mais vous, t'as fait jongleur et Prestes-pattes ? Non, 18, je crois. Oui, c'est ça. Il a fait jongleur, la 2-1, et... Prestes-pattes, Prestes-pattes, ouais. Et tu as tapé avec quoi, dans la 2-6 ? J'ai envoyé progressivement avec les couteaux, je voyais comment ça se mettait, et à la fin, j'ai mis le maximum de la créature, j'ai fini la créa, bon... Ma hyène est morte, elle a snipe la créa alors que j'avais 6 créatures, c'était dommage. En gros, je finis, il a fait la quête, mais il a pas développé le géant, globalement. Elle était montée à combien, cette hyène ? Bah, c'est facile à calculer, en gros... En gros, 1, 2, 3, 16... Ok, bon, oui, en gros, il est une du détail, c'est que... Tu finis, tu commences, enfin, t'as un 50-50, qu'une de tes grosses créatures meurt, mais dans tous les cas, tu finis tout avec une grosse créature, alors sur ton... T'as peut-être moins de chance que ta grosse créature, elle meurt, mais si elle meurt... Tu vois, je pense que... Bah, je me suis dit que mon géant, j'aurais pu... Mon géant, je pourrais l'utiliser plus tard, et j'avais envie de mettre la grosse patate, absolument, parce que je me disais que j'avais Lirol lâché les chiens et que, bah... J'allais le finir vite. Parce que, de toute façon, quand il commence à mettre Renzat, après, tu perds. Donc, euh... Faut aller... Ouais, non, t'as envie de la Yen. Je suis d'accord que la Yen, t'as envie de la faire connecter. Ça, c'est... C'est pas simple de la faire connecter de la manière la plus efficiente. Je pense que ton plan était OK, en vrai. Bah, c'était vraiment OK. Mais... Si t'as été blocky, c'est mort. Ouais, non, ouais, là, pour le coup, elle est morte. À la fin, c'était pas cool. Alors, OK. Moi, je pense que j'aimais bien développer le géant, quand même. Oui, je suis assez d'accord. Parce qu'il fallait juste setup de manière à faire ta quête au prochain tour. Mais vu que ce tour-là, tu pouvais pas faire ta quête plus l'activer. Moi, j'aimais bien mettre le géant, parce que je pense que le géant, il aura plus de value après, en fait. J'ai un autre play, encore. D'accord. On est dans la même optique de ce qu'a fait Spline. Mais, du coup, t'as traîné avec toutes tes cheats. Pardon. Toutes tes... Toutes tes petites créatures. Mais, est-ce que t'as envisagé de traîner ta 4-2 ? Pour, justement, avoir un port de cette créature. Genre, tu traînes 2-1-1, rush, là. Tu gardes la 2-1 aussi, donc ça sera fait 1, parce qu'au moins, elle mourra peut-être pas sur une erreur. Et du coup, tu traînes 4-2 et 2-1-1, et tu essaies d'avoir un maximum de créatures, genre 6 ou 7. Et du coup, ta Yen, elle sera peut-être moins grosse. Dans ce cas-là, j'avais beaucoup moins de dégâts avec Mayen. Ouais, enfin, il y a un moment où tu connais quand même 14 dégâts. Bah, ouais. Tu connais 14 dégâts. Ouais, mais je crois que j'étais bien créé. Il a la coïne ou toi ? Non, il a pas la coïne. Après le coïne, tu prends pas plein de la mort, déjà. Donc, après la bombe d'une, là. Il a fait Taurissan. Ah, euh, ok. Il a fait Taurissan, juste avant. Ok, et du coup, tu l'as gagné ? Non, je crois pas. Je crois pas que je l'ai gagné, non. Non, mais c'est pas gagné, parce que c'est pas grand, Mayen est morte. Mayen est morte. En vrai, il aurait sûrement gagné si la Yen était pas morte, mais je pense que j'aimais bien mettre le géant, moi, pour... Justement, pour setup des tours de 4 futurs, en fait. Bah oui, parce que ça te permet d'avoir une autre grosse créature menaçante, au cas où la Yen meurt. J'aimais bien ça aussi, moi. Ok. Ok, très bien. Alors, attends, 2-1, 2-1, Prespat, moins 4 sur écrit 1. Ouais, moins 4... Prespat, HP... Oui, c'est une bête, le sanglier, là. Et ça repop Merlock. Ah oui, oui, oui. Non, mais il active, en plus, la quête, comme il a fait Warma. Attends. Attends, mais t'as pas HP, hein. Si elle a 14, il faut 6 créatures. Bah oui, bah y'en a 6, là, dans le play de Warma. Y'a 4 Prespat et il a 2-1 quand on invoque 2. Ah oui. Ça fait 6. Ouais, ouais, je l'avais pas vu, putain. Ouais, il a raison. Pourquoi pas... Ouais, mais après, bah... T'as combien de créatures, au moment où t'as gain... Enfin, la créature adversement ? T'en as... T'en as 5. T'en as 5. T'en as 5. T'en as comme 1 sur 5 que t'as gain de l'heure. Et toi, t'avais combien, c'est-à-dire ? J'en avais... 1, 2, 3, 4, 5... J'en avais avec moi. 6. 6, je crois. T'avais 6 créatures. J'en avais 6, j'avais 6 créatures. J'ai raison, niquez-vous. Bah, c'est exactement ce que j'y. Moi, j'sais pas... Moi, j'sais pas... J'fais pas sûr que c'est moins attendu. En fait, j'sais pas combien y'a de dégâts si tu fais ça. Est-ce que t'as l'étale, en fait ? Ah, l'étale, non. Peut-être pas à s'enflammer, hein. Peut-être pas à s'enflammer. Bah, peut-être pas à s'enflammer. Tu mets, genre, 4 trucs de... Tu mets 5 bêtes. Donc ça fait plus 10. Donc elle est à 18. Plus le hero power. J'me souviens. Elle était à 10... Elle était à 20, ma hyène. À la fin de mon tour, elle était à 20. Donc, en fait, si mon maître du culte et ma hyène ne mouraient pas, j'avais l'étale. Ouais, bah là, avec le plaidoire ma hyène aussi, t'as l'étale. Si ça tue pas la hyène. Ouais. Tu crois que t'as même l'étale si ça tue la 4-2 ? Ouais, ouais. C'est une possibilité. Donc, c'est le plaid un peu en mode, t'as envie de te presser, tu penses que... Ouais, c'est le plaid l'étale, genre, mais... C'est un peu le plaid, genre, j'ai envie de dire. Si ça, si ça rate... Enfin, ça va... C'est pour toi. C'est sûr que t'auras perdu l'étale. Moi, j'sais pas, j'aurais peut-être fait un plaid... Parce qu'au final, tu bursts quand même... Genre, t'as... Tu bursts de... La 4-2, elle met 6. Si tu mets 12, quand même, genre. Ouais, genre, si t'as une l'heure, tu connais plus la 2-2, hein. Tu mets 12. Ouais. Non, mais... Ouais, de toute façon... C'est 12, et t'as... T'as 2-3-1, une 6-2, genre. En vrai, t'as un board pas si dégâts. Je pense que je préfère quand même l'option géant, mais... Mais c'est ok. T'es pas de... T'es pas de off avec le plaid Warmar, si le maître du culte... Je pense que ça fait un mot, genre... Ouais... Foufou, c'est... 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 Non, peu importe, en fait, je crois. La question, c'est... Statistiquement... En fait, ça dépend ce que tu veux faire. Voyons, ça va pas ? T'as pas envie de faire le même plaid. Ouais, c'est sûr. Si tu veux avoir le meilleur board attendu, si t'as envie d'avoir l'état... Bah, tu fais ton boulot. Mais... C'est... À quel point tu te sens mal dans la partie pour forcer le maximum de dégâts sur... Bah, mal ou non, parce que t'as quand même 80% de chance de gagner, hein. C'est qu'un 1 sur 5 de la perdre, hein. Ouais, et puis... En fait, est-ce que les AE, c'est si grave ? Ou alors... Je sais pas. Je pense que 80% de Winner, tu le prends, en vrai, mais... Ah ouais ? Ouais. Donc je pense que le plaidoir en main est OK. OK, les amis, on va passer à une autre. En tout cas, il y a débat. Et sachant que la corde, elle arrive à 1 minute 15. Effectivement, c'est compliqué de vendre tous les plaids, là. Et pour reprendre sur ce que tu viens de dire, Max, t'es... Il faut se rendre compte, tu vois, typiquement, même... Genre... Le week-end, c'est genre... Toutes les parties où t'as autant de cartes en main, tu te dis... Genre, faut pas dire, tu vois, c'est que le mec, il va envisager peut-être 10 ou 15 minutes possible, tu vois. Genre, les gens, ils pensent que... En gros, les casteurs vont dire l'option, et les gens vont se dire... Ah bah, cette option, elle revient. Alors qu'en fait, il y en a qui sont pas bien par rapport au plan de jeu global. Enfin, ça se trouve, ce qu'ils vont proposer, on va balancer une carte qui est importante dans le plan de jeu global. Genre, qui sera plus importante plus tard. Tu vois, donc il y a... C'est pas forcément ce qui est simple, tu vois. Moi, j'ai raté des plaids, parce que j'ai remisager trop de possibilités. Et j'ai pas réussi à trouver le plaid qui m'allait le mieux en 2015. Et ça, c'est important à être la gamme, en fait, tu vois. Hum, OK. Alors ça, c'est une game que j'ai faite hier soir ou avant hier soir, je ne sais plus. Donc, je joue Prêtre & Zot. Je crois que c'était... Ouais, c'était mardi soir, ça. Je joue Prêtre & Zot. Donc, il y a plusieurs choix ici. On peut... Alors, je vais les noter en même temps. On peut... Mot de l'ombre douleur. Je vais mettre juste douleur sur une de deux. C'est un peu de la merde, on est bien d'accord. Spiritisme, c'est pas envisagé. Euh... Je crois... Oui. On a déjà joué une 2-5 réincarnation. L'âme en peine squelettique. Donc, psychopompe ramène... Ouais, psychopompe, ça ramène 2-5. Ouais. Ça ramène... Hop là. Cette 2-5. Qui a déjà, par défaut, réincarnation. Donc, on perd un peu de value sur psychopompe. On peut jouer une 2e âme en peine. Âme en peine. Euh... Que pouvons-nous faire également ? Euh... Et on peut aussi se dire... Tiens, ben, je fais... Euh... Mot de l'ombre douleur plus... Euh... Le... Mot interdit sur... Deux lièvres. Hop. Donc, c'est douleur plus... Mot interdit. Et là, moi, j'ai une question. Euh... La 2-2, elle vient d'où ? Elle vient de son deck ou... Il l'a créée à l'attement ? Euh... C'est une bonne question. C'est créé à l'attement. Euh... Je pense qu'il a dû euh... Évoluer en euh... Un T1, un moment ou une connerie comme ça. Je... Je joue pas ça. Je me souviens plus d'où ça venait. Mais ouais, c'était un deck classique en face. Euh... Qu'il a haché, c'est la part sans evolve. Tu me doutes qu'il a pas evolve. C'était une euh... Euh... C'est un deck sur charge. C'est un... C'est pas un burlok. Et c'est pas un... Et c'est pas un... C'est pas une quête, comme on le voit. Donc, il a pas evolve en main, C'est pas moi qu'il a euh... Le spell A2 qui met les Ravagonus. Moi, je vois ça. Donc euh... Après, tu... Faut faire un peu euh... En fonction de ça, je pense. Mais euh... Il y a vraiment un autre play que Amampenn. Moi, j'aime bien Psychopomp pour Arma. Ouais, j'aime bien Psychopomp pour Arma. Ouais, je préfère Psychopomp. Mais moi, je l'ai dit hier en plus sur le chat de Max Que moi, j'aurais Psychopomp. C'est vrai que Psychopomp, c'est... T'as un meilleur... Juste un meilleur point. Ouais. Il va en fait euh... De toute façon, en vêturement, tu joues Amampenn. Mais tu sais, tu perds un peu euh... Tu perds un peu de value sur le... Sur la réincarnation qui est déjà de toute façon dans la carte. Ouais, mais de toute façon, t'as... Les captures de Talma, de toute façon, c'est écrit réincarnation. C'est pas grave qu'elle ramène autre chose. Alors attend un moment, hein. Si tu veux de ton Psychopomp. C'est ça. C'est vrai que tu veux ajouter 10 fois ton machin. Ouais. Donc euh... Après, tu pourrais vouloir ramener... C'est pas grave, hein. Ah, wow. Parma qui a pas suivi Psychopomp, ça ramène euh... Une autre Amampenn qui est déjà morte, justement. C'est ça. C'est ça. Donc c'est quand même cool, hein. Donc c'est mieux. Bah ouais... Alors moi j'ai... Moi j'ai joué euh... Le... Toi t'as joué Amampenn justement. Bah j'ai joué l'Amampenn, ouais. Effectivement. Il est surchargé, là ? Ou il tourne après ? Euh... Je ne pense pas, non. Bah y'a pas un Zap sur le côté, là ? Donc il a besoin de lui, quoi ? Euh... j'avoue que je... Ah du coup il est surchargé, là. Je sais pas si y'a un Zap, mais on voit en tout cas qu'il y avait un Lakai euh... Qui a un Lakai qui a attaqué, là ? Un Lakai qui euh... Qui fait Evolve. Juste en gros, là. Du coup il est surchargé. Du coup c'est vrai qu'euh bah... Il crête peut-être arme de deux, il met un un. Et s'il y en met un un dans ton euh... Salut Vibon ! Mais y'a vraiment personne qui veut faire Amampenn ? Euh... Psychopompe dans le... Euh... Psychopompe dans le... Euh... Psychopompe ? C'est un Psychopompe ? Non non, c'est tout le monde fait Amampenn. Tout le monde fait Amampenn ? Non, Warma il a dit euh... Non, Warma il a changé d'avis euh... Maintenant qu'il a l'info. Parce que du coup, s'il y a une Amampenn, tu fais forcément euh... Tu fais forcément... Ouais. Tu peux juste se mettre Amampenn en possible, en fait. Enfin... Pour Counter, un Rale d'agonie, ou un truc comme ça en fait. Bah ouais, mais Psychopompe c'est juste une 3 en plus. Bah c'est toujours ça, oui. C'est moi. C'est ça, hein. Bah... En fait, c'est... Ok, c'est juste une 3 en plus, mais... Si l'involve, c'est un T4 en fait. Donc euh... C'est juste un T4 de différence. Donc un T4 de différence pour moi, c'est important. Hum. Ok, très bien. Euh... C'est un game, je l'ai perdu salement sur deux furies sanguinaires. T5, T6, T6, T7. Oh, j'ai pas fait le bon tour. Ça va, j'ai fait Amampenn, Amampenn, ça va. En plus, je le prends pas comme ça parce que j'ai perdu à cause de Maxence, j'ai suivi son choix. Qui nous a amené à la défaite. Si... Je lui dis dans le chat, c'est psychopompe. Le tour d'après, il lit mon message, il fait bon bah je fais psychopompe. Alors que c'est pas le bon tour. Ah mais je croyais que c'était sur le tour d'après que tu faisais... Que tu avais dit que c'était psychopompe. Bah oui, mais... Si tu lisais le chat au bon moment... Ah oui, d'accord. Mais à aucun moment, tu m'as dit que c'était ça. Bah si tu regardes le moment où le message pop, tu vois que le tour là. Le tour 5, je voulais faire hystérie. Le tour 5, je voulais faire hystérie. Et je regarde le chat, et euh... Maxence s'est dit... Non, non, il faut faire psychopompe. Ok, donc je dis d'accord. Je dis d'accord, je fais psychopompe alors et on a perdu la game grâce à Maxence. Il y a deux solutions Max. Soit tu lis ton chat pendant que tu fais ton tour, soit tu regardes pas le chat quand tu joues. Et tu... Il n'interfère pas avec toi. Non mais attends, quand Maxence, monsieur demi-finale de la Max League 2 dit, il faut faire psychopompe. Je dis ok, on va essayer ton play. Et ça nous a mené à une défaite cuisante. Voilà ce que je veux dire. C'est tout. Et donc, la prochaine fois, je n'écouterai pas Maxence. Il y a le replay. Je pense que... Il y a le replay. C'est comme ça qu'il n'est pas vraiment profondeur. En plus. Non mais là il avait gagné si je veux bien. Si je faisais pas le play de Max, je pense que j'allais gagner. Attends, le T5 c'était quoi ? En fait j'ai équilibré. Le T5 enfin, j'avoue que je me souviens un peu trop. En vrai, en fait le truc c'est que là en main, il a deux furies sanguinaires en fait. Oui. Je sais plus ce qu'il fait mais il se retrouve avec un deck, un board à peu près similaire au prochain tour. Il met juste une créature en plus je crois. Oui, c'est pour ça. Genre si tu avais fait psychopomp pour un tour avant, bah... Moi je vais pas te mentir, si ça a marre... Si ça a marre, c'est double furie, je me demande comment t'as perdu la game. Parce que du coup, en fait il a juste à poser des tournes et il est obligé d'enlever ses créatures. Tu n'auras jamais une seule furie. Bah si tu veux, j'ai fait... Ici j'ai fait Amand Pen squelettique. Au prochain... Donc elle s'est fait gérer, on board, mais je ne sais plus ce qu'il a joué. Je t'avoue sur le tour d'après, je ne sais pas si c'est pas Amdemerlock peut-être. Oui c'est ça, il joue Amdemerlock le tour suivant. Donc, le tour suivant, je veux faire Hystérie. Mais Maxence me dit non, surtout pas, je joue psychopompe. Ce qui pour moi est une erreur. Après il disait... Maintenant il vient de dire oui, mais c'était pour une autre game. Bon, admettons. Et le tour d'après, l'autre fait Fury Sanguinaire, il me met à 8. Je mets... Qu'est-ce que je mets ? C'est à 8 ? Attends. Ouais, le mec me met à 8. Oui, ça se passe des dégâts, mais c'est des 1 sur le board. Mais il a son arme en fait qui a permis très... Non, il a joué un défenseur de Karchut aussi. Il a joué un défenseur de Karchut. Qui a géré mon... Qui a géré ma 2-5. Et avec le reste, il m'a tout mis dans la tétasse. Ah oui, non, un Mogu. Ouais, il a joué un défenseur de Karchut. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça que t'as perdu. Ok, c'est parce qu'on s'est pris Mogu Fury. Ah oui, c'est comme ça qu'il a... Du coup, il a mis toutes les Crea-Face. Puisqu'il a trade avec Mogu la Crea, et il a mis l'arme dans le rip-up. Et du coup, tout va face. On ne dit pas tout, alors. Et c'était un peu compliqué. Et du coup, t'as pris ça 2 tours après ? D'accord. Euh... Le tour... Non, je crois qu'il l'a pris 2 tours là. Je crois que le tour suivant, non. Ce tour qui vient... Il fait... Ah oui, non, non. Il est déjà changé. Donc c'est 2 tours après. Il fait âme de mort. Il l'a pris 2 tours après, oui. Autre argument, c'est qu'après, tu te le joues mieux. Parce que du coup, il y aurait moins une créature sur le bord. Parce que t'aurais posé qu'une seule créature, et il n'y en aurait une de plus de ce côté qui serait morte. Et du coup, t'aurais pas fait ces troubles-là, et t'aurais pas gagné avec. Là, c'est la suite-oriented man qui parle, mais... Non, mais c'est... J'en conviens. De toute façon, on est là pour échanger. Ça m'a fait bien. Euh... Et donc, voilà. Je suis à 8. Je... Je gère aussi bien le board que possible. Euh... Il lui reste... Tu... Tu peux laisser une créa et t'en laisses 2. Il lui reste un murloc... Un murloc 1-1, plus un lièvre, qui coûte 3, je vous le rappelle, avec, à l'intérieur, un autre murloc. Il me reste un mot interdit. Je joue le mot interdit sur le lièvre. Il y a la créa qui est un ral d'agonie au lieu de gérer le murloc qui en avait pas. Oui. Du coup, il reste 2 créa et du coup... Voilà, et je vais expliquer pourquoi, puisque tu n'as pas envie, mais je vais quand même le faire. Non, parce que t'as peur d'Evolve qui l'avait pas, parce que sinon... Je gère plutôt... Je gère plutôt, et effectivement, la créature qui coûte 3, pour éviter une évolution féroce dessus. Le mec a pas Evolve Mugu, mais... Oui, ben, d'un autre côté, il a déjà joué une furie sanguinaire, donc il ne reste qu'une seule dans le deck dans ses 25 contre-cartes. Et donc, il sort une deuxième furie sanguinaire et ça lui fait exact l'état à la 8. Voilà. Ok, ok, mais je pense que... En fait, le truc, c'est juste que tu mourrais pas sur Evolve et qu'Evolve avec ton follow, c'était pas très grave. Mais bon... J'avoue que c'était peu probable qu'il ait deuxième furie aussi, quoi. C'est gentil. Ça me fait plaisir. Je considère ce game comme une victoire maintenant. Mais au moment où tu la joues, j'étais pas d'accord quand même. Ouais, je sais pas, je me suis dit quand même que ça valait le coup de gérer le T3 plutôt que le T1 et qu'avoir une deuxième furie directement, là, ça faisait un peu beaucoup. Mais euh... Je comprends le play, hein. Ok. Alors, le cinquième et dernier tableau, le voici. Hop. Hop. Alors, qui c'est qui nous envoie ça ? C'est quoi ? Un dénommé WIPS. J'ai pas le contexte de la game, là. Fais voir un petit peu. Donc, monsieur joue un voleur avec du laquet dedans. Est-ce qu'il est là le WIPS ? Nickel, il y aura pas mon screen. Quoi prendre au vu de la main et guerrier, grosso modo ? Certes, certes. Euh... Qu'est-ce qu'il a joué pour avoir ça ? Bah, sa main, elle est agressive, hein. Oui. Oui, nous avons... Je comprends pas pourquoi il lui propose Graal. Quoi ? Ah, mais c'est pas... C'est quoi comme carte qu'il découvre ? Mais je sais pas, je suis en train de regarder. C'est pas Zeffri. Non, ça c'est pas Zeffri. C'est pas la 4-3 ? Bah, la 4-3, c'est de classe. C'est haute classe, ouais. Après, c'est peut-être pas important, mais c'est vrai que ça... Ça aiderait à savoir ce qu'il y a un board, quoi. Euh... Qu'est-ce qu'il découvre ? Mais peut-être que c'est pas une carte qui crée du board, enfin... Peut-être que c'est un spell, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi il n'a plus à votre âge ? C'est le son légendaire ! Ah, merci beaucoup, Courte, voilà. Le mec est au taquet, il le sait. Oh la... Oh la tristesse ! Oh la tristesse ! En fait, il voulait nous montrer... Il voulait nous montrer qu'il a eu une... Mais oui, mais c'est un troll, du coup. Il n'y a pas de trait, là, c'est de la merde ! Des shots total ! Bah de toute façon, euh... Tu... Je prends Talnos pour la draw ! Tu Talnos, il n'y a pas... Ouais, je suis d'accord. Bah ouais, pour la draw ! Parce que de toute façon, les autres, euh... C'est juste des deux-deux. Bah de toute façon, une 1-1 ou une 1-2, c'est la même chose, et Talnos, ça pioche. Et ça fait dégâts des sortes. C'est pas exactement pareil, mais je pense que tu préfères draw, ouais. C'est la même chose, hein. C'est la même chose, hein. C'est la même chose, ce truc. Je vais essayer de récupérer celui de... Celui qui avait proposé Courte, parce que ça lui fera plaisir en plus. Bougez ! Je pense que c'est vraiment la tristesse. C'est la chose chose qu'il y a à dire. C'est que c'est vraiment la tristesse. Ouais. Effectivement, c'est pas. Surtout, après le patch, où t'es pas censé avoir les targles de placement. Ok. Alors, bougez pas. On en a un dernier qui arrive. Et ce sera celui-ci. Hop. Ok. Je vais le remettre. Tout de go. C'est un mulligan, non ? Non, non, non. C'était la merde, ça. Non, c'était un plate-arène. C'était la merde. Ah, je suis d'accord. Il prend ma... Ah ouais. Alors, attends. Tableau noir. Voilà. Après, Evolve, c'est quoi ? C'est de l'ac à Evolve qu'il veut ? J'ai changé, les amis. Donc là, nous sommes sur une game de Zoho. Pourquoi ? Nous avons des œufs. 2. Donc, voilà. C'est pas la période de Pâques, malheureusement. Ah non, c'était pas de la range de la merde, du coup. Non. C'est pareil. On en 5, c'est presque la même chose. Mais c'est pareil. Je suis pas gentil. Franchement, c'est quasiment comme de l'arène. On voit des cartes qui n'existent pas, en fait. C'est vrai. Donc, on a le loup alpha, qui est envisageable. On a... Comment ça s'appelle ? Le laquet. Petit laquet. T'as laquet plus le T3, quand même, qui est... Oui, oui. Laquet plus... On a bien assez envisageable. Je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Qui est plutôt pas mal. Et on a le vautour. La question, c'est comment il a eu... Il a eu... Il a dû faire la 1. Le Swash. Il a dû récupérer ça. Et sinon, on a aussi... On commence par pioche. Par piocher. Pioche, c'est le loup alpha, en fait. Ou alors, tu peux poser le T3, comme ça. Pour comboter vautour et kobold. Prochard. J'ai appelé un peu... Vautour et kobold, marron. Vas-y, on t'écoute. Moi, c'est... Laquet dans la 0-1 et... Et ? Bah, tu manges ton laquet. Du coup, t'as une 5-5. Une 3-3. 3-1. D'accord. Plutôt que de taper dans la... Dans la 2-2. Après, t'as un activateur en main. Donc, je ferais... Moi, je ferais plutôt sur la 2-2. Mais... Si t'avais pas de activateur, je pense que ça serait mieux. Hum. Et ça dépend... Si t'avais un spell à 1 aussi, ça serait mieux. Ça dépend aussi de quelle... De quelle version de... De... De voleur aussi, c'est en face. Est-ce que c'est... Bah, mais ça joue jamais en arrière, en fait. Il y en a qui jouent en arrière, j'en ai vu, mais... Le voleur Nzoth, je crois en avoir vu. Qui jouait avec... Avec... Comment il s'appelle ? Avec Kallnos. Mais c'est peu probable. C'est pas probable. C'est... Vous en convenant. C'est pas... C'est pas classique, on va dire. C'est du coup... Moi, j'aime bien laqué plus T3, là. Mais... Je pense... En fait, genre... Je pense que ouais, si t'avais ralliement, peut-être que tu peux envisager de faire ton laqué sur ta 0-1. Si t'as genre ralliement et pas loup, tu vois. Mais bon. Ouais, ouais. Genre là, t'as loup. Et en plus, t'as pas ralliement, donc... Donc si t'as loup, t'as un activateur, donc... Ouais, je suis d'accord. Mais on est d'accord qu'on pioche pas d'abord, là. Non, tu peux jamais l'assister. Autrement que tu veux... Tu veux... C'est laqué et T3, genre... C'est vrai qu'en plus, mettre en place cette combo-là, elle est... Des fois, c'est difficile, hein. D'arriver à avoir ton laqué et ton T3 facilement sur le T4. En fait, c'est l'adversaire surtout à faire une réponse, là, tu vois. Quand tu dis, je me suis pris sape, mais sape au T4, t'es très content de te le prendre, quoi. La 5-5, c'est... C'est un T5, du coup ? Est-ce que c'est un T5 courte ? Euh, oui. Je me rappelle que c'est un démon, mais je me rappelle plus du coup. Ouais, ouais, c'est un T5. Ouais, non, c'est plutôt bon. La carte va être morte pendant longtemps. Elle va être morte, mais bon... Mais bon, voilà. T'aurais chose à faire, hein. Ouais, ouais, clairement. C'est ça ? Ouais, j'aime bien. Euh... Je pense que les gens sont plutôt d'accord sur ce play-là. Ouais. Ok, les amis. Bon, ben voilà, c'était le dernier tableau noir de... Ah, Max ! Oui, oui, quoi, 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 quoi ? Encore une question, tu mets où ton kobold ? Vas-y dans ton cul, j'ai envie de dire. Ah, tu mets où... Excusez-moi. Euh... Tu mets où ton kobold ? Ouais, bah, je pense que je le mets tout à gauche pour avoir... Non, je pense que c'est... Je pense qu'il veut parler du vrai Max. Celui qui sait écrire Max, en fait. M-A-X. Au milieu, tous les jours ? Eh bah non, l'erreur. Ah bah non, pour le loup. Jamais... Jamais... Non, mais c'est... Quoi ? En fait, tu pourrais le mettre au milieu. Bon, je pense que ça serait quand même mauvais. Mais à la limite, si tu l'évolves pas à une 1-1, c'est OK au milieu, quoi. Dans le cas où tu fais le T3, après... Ah oui, non, bien sûr. Moi, je le mets à gauche. Personnellement, il y a aucun doute. Tu la poses à droite, hein ? Oui, ou à gauche. Ouais, ou à gauche. Tu la poses à droite, parce que la 0-3, elle va... Enfin, il va jamais ça, t'as 0-3 et... 0-3 et tout 3-4, c'est pas prêt de mourir, quoi. Donc, je pense que... Ah, mais est-ce que tu préfères pas buff l'œuf avec ton loup que la 5-5 ? Tu sais, tu peux buff l'œuf et après tu buff les petites... Non, mais si t'as... Tu le buff les deux œufs, en fait. Après, ouais, en vrai, ça change rien que tu mettes à droite ou à gauche, mais... Moi, je mettrais la 3-3 à droite et la 5-5 à gauche, mais bon. Il y a plus de chances qu'elle meure vite plus que la 3-4, tu vois. Et après, la prochaine creature, tu la mettrais à gauche. Non, mais là, t'as à droite, t'auras 3-1-1 et la 3-3, tu vois. Donc, t'as... Oui. Au final, est-ce que la 0-3, il mourra pas plus vite que tout ça, tu vois, pour mettre encore la... Je pense pas, parce qu'il va espérer que t'as pas d'activateur, il va gérer le double alpha déjà. Probablement, en priorité, et du coup, bah... Des 1-1, c'est plus de la 100 qu'une 0-3. Vous seriez heureux d'apprendre que c'est l'heure du coucou. Oui, je sais pas. Ah bon, tiens, c'est très grave, je pense que c'est... C'est la slay d'un boutique, quand même. Donc, pour répondre à ta question, spleen, j'ai un peu joué Zoro, donc tu mourras pas. Parce que genre, ouais, ok, moi j'suis d'accord avec toi qu'il la tradera jamais, mais si tu craches un truc qui tu l'oeuf, genre la 2-2 est la même que lui, bah t'es content de l'avoir mis à gauche, quoi. Bah non, tu placeras juste la 2-2 à gauche, parce que t'auras un frac, mais c'est pas grave. Oui, mais ton oeuf, il meurt, et du coup, ton board, il est plus équilibré que si tu mets tout à droite. Enfin genre, t'as les deux, t'auras ta 3-3 d'un côté, t'as 5-5 de l'autre, et t'es deux gros body, et du coup, t'auras toutes les petites merdouilles au milieu. Alors que si tu mets 3-3 plus 5-5 à droite, bah... Une fois que t'auras ta 2-2 pour bouffer ton oeuf, bah à gauche, t'auras qu'une 3-4. Par contre, faut pas oublier. Si tu mets la 3-3 à gauche, par contre, la 5-5, t'auras pas à droite, faut pas oublier. Pour moi, c'est pareil, genre, t'as des arguments pour... En vrai, ça change rien, parce qu'en fait, c'est le 3-4 qui pop, du coup, ça change rien. Ouais, ok. Je pense que le pire, c'est au milieu, ça, c'est sûr. Ouais, le pire, c'est au milieu. Parce que tu veux vraiment... Soit avoir les 1 qui profite plusieurs fois du buff du loup, c'est vrai que t'es outrote, mais genre... Mais enfin, ça, c'est... Ok, les amis, hop. Donc, un petit point sur... Oui, j'aurai pas passé le calendrier, puisque demain, on n'a pas d'émission. Et puis celui de la semaine prochaine, il est en gestation, on est en train de le terminer, mais il y aura de belles émissions, dont notamment, on l'a vu tout à l'heure, les demi-finales de la Max League 2 lundi soir, précédées de Over the Top par Spleen. Mardi, nous aurons Wips dans Bienvenue au Club à 19h. Et à partir de 21h, ce sera Les Gladiateurs avec Courte. Et moi, je le rejoindrai ensuite vers 22h30 pour encore plus de fun et de rigolade. Salut Tomiz sur le chat qui dit bonsoir les gars, ça doit être nous. Mercredi, nous aurons une confrontation interne à la Max Team. 2 contre 2, King of the Hill, BO7, avec Maxence qui sera en vacances. Jeudi, et c'est ça, c'est pour ça que tu seras absent. Jeudi, nous aurons Spleen qui va nous faire une soirée spéciale dernier jour du ladder. Le rush pour monter top 16, il a signé avec son sang tout à l'heure. Et vendredi, nous aurons une nouvelle émission du Heurston Café. Et nous accueillerons Logique de Hoplon. Et on fera aussi le tirage au sort du petit concours de tout à l'heure. Voilà, pour gagner le billet pour la Maxlan Paris. Merci Totoche d'avoir été avec nous. C'était drôlement sympathique. C'était cool. Merci, merci. Espleen est resté réveillé jusqu'au bout. C'est dingue. Et j'ai noté, Maxence, que toi tu as eu un changement de lumière. Je ne sais pas ce qui est passé. Du coup, tu as une lumière qui est toute blanche plutôt que toute jaune. Même pas, tu vois. C'est vrai ? Je pense que c'est genre la caméra, la langue de la caméra. D'accord. Il va serre en mode dark. Il va serre en mode dark. Il a fait comme Google ou comme Twitter. Ils allaient hop là. Il est passé en mode nuit. Ok les amis, c'était cool. Et oui, c'est bizarre. Et je vous dis pour ma part, à lundi soir. Salut à tous. Salut. Ciao. Ciao.